On y va. Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle session des tutos Amaté dédiée à Iramutech, un logiciel libre pour l'analyse de données textuelles. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Ratino. Pierre Ratino est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Pierre, à la fois en tant qu'utilisateur, mais surtout en tant que développeur d'Iramutech. Et donc, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et on te laisse la parole pour que je nous présente Iramutech. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois que tu me confirmes que j'ai la chance de participer à cet utomètre. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je vais commencer par vous demander de surtout ne pas hésiter à m'interrompre pendant le déroulé de cette séance. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Ça vous donne des petits temps de respiration aussi. Mais voilà, vous n'hésitez pas. Soit par le chat, je vais garder le chat sous les yeux. Soit directement, je pense qu'il doit y avoir une petite main qu'on va pouvoir lever. Ou sinon, vous prenez la parole. Il n'y a pas de problème. On a tous maintenant l'habitude de ces réunions en visio. Et donc, je vais vous présenter le logiciel IramiTech. Alors, je vais faire des allers-retours entre des éléments qui sont sur le diaporama et la manipulation du logiciel. Je vais revenir sur notamment l'installation qui est un peu pénible en ce moment sous Windows. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et puis, je vais décrire les principales analyses et la façon d'interpréter les résultats des principales analyses. Alors, IramiTech, ça veut toujours dire interface de R pour les analyses multidimensionnelles de texte et de questionnaire. En fait, le logiciel, vous trouvez toutes les informations du logiciel sur son site www.iramitech.org. C'est un logiciel libre qui est distribué sous la licence GNU-GPS. Ce qui veut dire que si vous avez des compétences en R, en Python, juste de traducteur, ça peut suffire. Vous pouvez aider à développer ce logiciel, construire des dictionnaires pour de nouvelles langues également. C'est toujours le bienvenu, ça. Quand on n'a pas de compétences en informatique, on peut quand même aider au développement de certains logiciels libres. Le principe du logiciel est relativement simple. C'est une interface en WX Python avec du code en Python qui va, du point de vue de l'analyse lexicale, s'occuper du traitement textuel et de la génération de tableaux de données. Et qui va également écrire des scripts pour le logiciel R qui va être à l'origine de toutes les analyses statistiques et de la production de tous les graphiques qui sont ensuite affichées dans l'interface qui permet de refaire les graphiques, etc., d'avoir une interaction directe avec le logiciel R. Il est construit donc exactement sur le même principe qu'un autre logiciel de lexicométrie libre que je vous invite à découvrir, qui s'appelle TXN, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, développé par nos collègues à l'ENS de Lyon. Donc, vous remplacez Python par Java et c'est exactement le même principe utilisé dans TXN. Le logiciel est censé tourner sur tous les systèmes d'exploitation et normalement, ça fonctionne. Alors, on inscrit ce logiciel dans le paradigme de l'analyse textuelle sur corpus. Le point de départ de ces analyses, c'est toujours la production d'un corpus. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de revenir sur les règles qui président à la construction de ces corpus. Mais retenez que c'est une phase absolument essentielle de l'analyse de texte. Pour le dire vite, dans ce schéma-là, les gens qui travaillent dans ce champ passent énormément de temps à construire leur corpus, énormément de temps à interpréter les résultats de ces analyses. Et nous, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre les deux. Le moment de l'analyse qui, d'un point de vue temporel, est absolument négligeable. Le temps des analyses est relativement court, ça dépend de la taille des corpus. Mais on passe beaucoup plus de temps à faire des corpus et à analyser et à interpréter les résultats qu'à utiliser concrètement les différentes analyses dans le logiciel. Donc, dans ce champ-là, les corpus qu'on construit doivent être codés en fonction du logiciel qu'on utilise pour l'analyser. Le codage qu'utilise Iramutech est un codage qui est hérité du logiciel Alceste, qui est compatible avec plusieurs logiciels, donc avec TXN notamment, qui comprend très bien le codage d'Iramutech. C'est également compatible avec la version web du logiciel Hyperbase, qui est hébergé sur les serveurs de 10. Donc, si vous avez un corpus formaté pour Iramutech, vous pouvez l'utiliser dans ces deux logiciels. Ils sont assez facilement modifiables pour être utilisés dans le lexico également. Bref, c'est un codage assez classique. Une fois que le corpus est codé, il peut être rentré dans le logiciel. Et à partir de là, on peut réaliser tout un tas d'analyses, souvent des réorganisations textuelles. On va s'intéresser à une partie du corpus ou une sous-partie particulière. Des analyses statistiques, et c'est ce dont je vais vous parler par la suite. Il y a d'autres possibilités en fonction des logiciels. Ça produit des résultats qui vont donner lieu à interprétation par le chercheur. Donc, une petite remarque sur ce point de vue-là. Ces analyses-là sont un savoureux mélange de quantitatif et de qualitatif. Parce qu'ici, on va faire des analyses statistiques sur des gros, gros tableaux de données en fonction de la taille des corpus. Mais à la fin, le chercheur va devoir donner du sens aux résultats qui sont produits. Et dans cette phase-là, il est susceptible de réinjecter ces a priori théoriques ou toutes les formes de subjectivité qu'il peut mobiliser. Alors, j'ai résumé Iramutech en une slide qui, en soi, pourrait suffire à toute cette formation. Bien sûr, j'en dirai un peu plus. Mais le point de départ des analyses dans l'Iramutech, ce sont des corpus qu'on va sauvegarder au format .txt, le texte brut, le plus vieux format de l'informatique, qui vont se présenter un peu de cette forme-là. Je pense que j'aurai le temps de revenir sur le codage, mais on commence chaque texte par quatre étoiles pour signaler à l'ordinateur qu'à cet endroit-là, il y a un nouveau texte qui commence. Et on associe à ce qu'on appelle cette ligne étoilée des variables, qu'on appelle des métadonnées qui sont bien souvent en rapport avec le texte, qui peuvent avoir une infinité de formes différentes en fonction de la nature des corpus, des objectifs de la recherche, etc. Il n'y a pas de limite au nombre de métadonnées qu'on peut associer avec un texte. On peut en mettre autant qu'on en veut, tant qu'il n'y a pas de retour dans la ligne des métadonnées, il n'y a pas de problème. Et puis, de préférence, on va essayer de les formater de la façon suivante, en mettant d'abord une étoile pour marquer que c'est une métadonnée, et puis quelques lettres pour signaler la variable dont relève cette métadonnée, un tiré bas, et quelques lettres pour signaler la modalité de la variable concernée. Ce qui est important dans le formatage de ces métadonnées, c'est surtout de ne pas introduire d'espace, ou d'apostrophes, ou de signes de ponctuation, ou de plus, ou de moins, ce genre de choses. On va se contenter des chiffres, des lettres, et le tiré bas, mais normalement, avec des chiffres et des lettres, on peut écrire tous les mots de notre langue, donc ça donne déjà un bon emploi. Donc les textes vont être empilés, les uns sous les autres, dans un fichier TXT, et sur cette base-là, après indexation dans l'Iramutec, on va pouvoir faire des analyses les plus simples, de ce que j'appelle des statistiques descriptives, qui vont consister à les compter, les fréquences d'apparition de chacun des mots, donc Hiramutec va présenter sous forme de liste, on verra ça tout de suite après. On peut faire des représentations graphiques de ces distributions de mots, donc sous forme de nuages de mots, mais comme c'est moins pratique à lire qu'une liste de mots, on évite de le faire, c'est un côté juste esthétique des nuages de mots. La deuxième possibilité consiste à construire ce qu'on appelle des tableaux lexicaux entiers, donc là on va partir d'une partition qui est décidée par l'utilisateur, généralement sur la base d'une métadonnée, et puis on va construire un tableau de contingence, dans lequel on mettra en colonne toutes les modalités possibles de cette métadonnée dans le corpus, et en ligne, tous les mots du corpus, et on va tout simplement aller compter la fréquence d'apparition de chacun des mots, dans chacune des parties du corpus, ces partitions qui ont été décidées par l'utilisateur. Sur la base, donc ça c'est une méthode aussi vieille que la lexicométrie, et sur la base de ce tableau-là, on peut réaliser deux analyses, une analyse de spécificité qui ont été proposées par la fond, où on va aller déterminer quels sont les mots qui sont statistiquement sur-représentés ou sous-représentés dans chacune des colonnes, souvent sur la base de la loi hypergéritrique ou d'un petit deux. Et une autre possibilité, puisque nous avons affaire à des grands tableaux de contingence, c'est d'utiliser l'analyse factorielle des correspondances pour avoir une représentation graphique de la proximité ou de la distance des mots entre eux, mais bien souvent ce qui va nous intéresser c'est plutôt la proximité ou la distance des colonnes entre elles, des marqueurs de colonnes. Voilà, ça c'est une spécificité, c'est implémenté dans l'Iranutech et c'est implémenté dans à peu près tous les logiciels de lexicométrie. Et la troisième possibilité, c'est le fait de d'abord segmenter notre corpus dans une unité plus petite que le texte, qu'on appellera des segments de texte, qui vont représenter deux, trois lignes de texte à peu près, et de représenter le corpus sous la forme d'un tableau de présence-absence où chacune des lignes du tableau sera un segment de texte, chacune des colonnes un mot, pour l'instant je vais parler de mots, et puis on va tout simplement coder un si le mot est présent dans le segment et zéro s'il est absent. Et sur la base de ces grandes matrices de présence-absence, on va pouvoir réaliser deux analyses qui sont plutôt spécifiques du logiciel Iranutech. Donc la première c'est une classification hiérarchique descendante, ce qu'on appelle la méthode Renert, héritée du logiciel Alceste. Donc l'objectif de cette analyse c'est de regrouper de façon automatique des segments de texte qui ont tendance à contenir les mêmes mots de façon à décrire les différentes thématiques qui sont abordées dans un corpus de texte. Donc ça c'est le premier intérêt de cette méthode, elle va nous dire de quoi parle le texte, elle va nous permettre de déterminer la taille relative de chacune de ces thématiques, et dans un deuxième temps elle va nous permettre également d'étudier le lien statistique qu'il y a entre les différentes modalités, enfin les différentes métadonnées qu'on a associées à nos textes et chacune de ces thématiques. Donc c'est les deux principales raisons d'utilisation de cette technique, déterminer les thématiques et étudier les liens statistiques entre ces thématiques et les métadonnées. Une autre possibilité d'analyse de cette matrice de présence-absence, c'est le fait de faire des analyses de similitudes, ça va consister à réaliser les relations de co-occurrence des mots à l'intérieur des segments de texte et en les représentant sous la forme d'un graphe où chaque mot sera le sommet des sommets dans le graphe et où les relations entre les mots seront symbolisées par ce qu'on appelle des arrêtes dans la théorie du graphe, qui vont relier des traits, qui vont relier les mots entre eux, qui pourraient être confondus a priori avec un nuage de mots, mais ça contient beaucoup plus d'informations qu'un nuage de mots, puisque là, la position relative des mots entre eux a une signification, alors qu'elle n'en a absolument aucune dans un nuage de mots. Donc ce sont ces analyses-là que je vais essayer de décrire si le temps me les permet. Alors, avant de rentrer dans les analyses, quelques mots sur l'installation, puisque je vous dis, en ce moment, elle est un peu récalcitrante sur les bâtiments d'une bibliothèque, tout simplement. Attends, pardon, Pierre, tu as dû couper ton micro, juste au moment où tu allais dire que l'installation est un peu récalcitrante. Bon, ce n'est pas moi qui ai coupé mon micro, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est indépendant de ma volonté. Donc oui, d'habitude, je dis qu'il faudrait utiliser la dernière version de l'air disponible. En ce moment, ce n'est pas le cas, puisque Granitech n'est pas compatible avec les versions de l'air supérieures à 4.2. Donc pour l'instant, et tant que c'est possible, un jour, ça ne le sera plus, mais tant que c'est possible, il faut utiliser la version 4.1.3 de l'air que vous trouvez dans les old releases sur le site de l'air project. Alors, c'est plus facile à trouver pour Windows que pour Mac, mais on y arrive quand même à le trouver pour Mac. Donc voilà, il faut installer, l'installation d'Iramitech commence par installer R. Toutes les analyses sont faites dans R, il a besoin de R pour fonctionner. S'il n'y a pas de logiciel R, il ne peut pas fonctionner. Donc on installe R dans la version 4.1.3. Ensuite, on télécharge Iramitech. Si vous êtes sous Mac, il faut installer X-Quartz et redémarrer la machine après l'installation d'X-Quartz. Et ensuite, vous pouvez installer Iramitech, donc il n'y a pas de difficulté, ni sous Windows, ni sous Mac. Sous Windows, c'est un setup, en fait, suivant, suivant, suivant. Et sous Mac, il n'y a rien à faire, c'est un document qui est zippé, qui sera dézippé automatiquement par Mac OS, et vous n'avez plus qu'à poser dans l'application. Ce qui se passe en ce moment également, donc sous Mac, vous n'avez pas le problème, il va retrouver le chemin de R, mais sous Windows, il ne trouve pas les chemins de R depuis la version 4. Donc, c'est à vous de lui dire. En fait, il va vous prévenir. Quand vous allez lancer Iramitech, vous allez avoir une fenêtre, et puis il va vous dire qu'il ne trouve pas le chemin de R. Donc là, vous allez dans Édition Préférences, et puis vous avez une option qui s'appelle Chemin de R. Vous cliquez sur le bouton Brose, et vous allez sélectionner l'exécutable de R, qui est toujours au même endroit. Il s'installe toujours dans ses programmes R, R- la version de R, BIM, 64, R.exe. Donc, faites très attention quand vous sélectionnez cet exécutable de R, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sélectionnent, par exemple, le fichier d'installation de R, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils lancent Iramitech, Iramitech essaie d'installer R, ou bien qu'ils sélectionnent l'interface de R, ce qui fait que ça ne marche pas du tout, et ça bloque un petit peu Iramitech. Il faut aller être effouillé dans ce fichier de configuration pour remettre les choses en ordre. Donc, c'est la seule difficulté actuellement. Il faut aller sélectionner le bon exécutable de R. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez Iramitech et vous le relancez. Et là, vous allez passer à la fin du processus d'installation. Iramitech va vous signaler qu'il lui manque certains des librairies de R, donc il a besoin pour fonctionner. Mais vous n'avez rien à faire. En fait, il suffit d'être connecté à Internet, d'utiliser sur OK, et il va aller installer ses librairies. Si ça ne marche pas ou s'il y a des difficultés, vous pouvez essayer de les installer manuellement dans R en tapant la commande install pour packages avec le nom du paquet concerné, entre guillemets, mais à priori, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vois des conseils dans le chat. Effectivement, il y a la possibilité de faire cohabiter plusieurs versions de R sous Windows. Il n'y a aucune difficulté. Ils s'installent tous dans un dossier qui contient le numéro de version de l'OSCF, donc il n'y a pas de problème. Sous Mac, de ce que j'ai vu, c'est un peu plus pénible d'arriver à faire cohabiter plusieurs versions de R. Alors, pour les plus aventureux d'entre vous, les plus courageux aussi, vous pouvez installer la version en cours de développement d'Iramutech, dans sa version 2. Donc, le dépôt GIT, vous avez l'adresse ici. Vous clonez le dépôt, tout simplement, à la première étape. Il vous faut, pour l'instant, alors vous avez deux versions qui cohabitent dans ce dépôt, une version pour Python 2 et une version pour Python 3. Je vous conseille plutôt la version pour Python 2, pour l'instant, sous Windows en tout cas. Vous installez Python 2.7, WX Python 3 et Python XLRD. Quelques paquets supplémentaires, mais normalement, ils devraient vous le signaler. Et du coup, vous récupérez une version d'Iramutech qui est sans doute buguée, mais qui a l'avantage de contenir 7 ou 8 ans de développement supplémentaire en comparaison de la version que vous pouvez télécharger sur Salesforce, j'ai actuellement. Vous pouvez aussi faire ça sous Mac. Il n'y a aucun problème à installer la version du dépôt, même si ça peut être un peu plus compliqué. Quelques conseils de logiciels qui cohabitent très bien avec Iramutech ou avec n'importe quel environnement que vous pratiquez la lexicométrie. Donc, dans une couche, le logiciel TXL cohabite très bien avec Iramutech. Hyperbase Web, vous n'avez pas besoin de le faire cohabiter. C'est un logiciel qui est disponible par intermédiaire d'un navigateur. Ne vous embêtez pas avec les outils Microsoft quand vous faites de la lexicométrie. Ils vont vous faire perdre beaucoup de temps. Préférez LibreOffice plutôt, notamment, par exemple, sous Iramutech, bientôt, tous les résultats sont encodés en UTF-8. Donc, faire comprendre ça à Excel, c'est toujours compliqué. Tous les fichiers de résultats d'Iramutech sont des fichiers CSV qui sont séparés soit par un point-virgule, soit par une tabulation. Et pareil, faire comprendre ça à Excel, c'est quand même pénible. Donc, je vous... Voilà. Je vous embêtez pas. Vous prenez LibreOffice. Avoir un très bon éditeur de texte quand on manipule des fichiers au format .txt, c'est toujours très pratique. Vim et Imax sont deux dinosaures de l'édition de texte. Ils ne savent lire que le .txt. Par contre, ils le font plus vite que n'importe quel autre. Si vous n'avez jamais essayé d'ouvrir un fichier d'un giga de texte sur Word, par exemple, n'essayez pas. Ça va prendre 40 minutes. Alors que Vim va vous l'ouvrir instantanément. Inkscape. Alors, tout ça, ce sont des logiciels libres, gratuits, qui vous pouvez télécharger, qui fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation. Inkscape est un très bon logiciel de manipulation d'images vectorielles et Iramutech permet de réaliser tous les graphes en vectoriel. Gimp est un logiciel à Photoshop. C'est un logiciel libre, très puissant. Geffi et Vison sont des logiciels qui permettent de visualiser des graphes et Iramutech exporte les graphes qu'il produit au format Graphenel qui est compatible avec Geffi et Vison. Et puis, les deux derniers, c'est pour le fait de mes gros moteurs qu'on n'arrive plus à télécharger actuellement, mais c'est un aspirateur du web qui est programmé par un collègue lexicométricien et du coup, qui donne pas mal d'outils pour non seulement récupérer de façon pertinente les pages du web, mais également les nettoyer pour ne garder que le texte qui nous intéresse. Et DMIT4 est un logiciel qu'on utilise, donc qui est un peu pénible à installer. Il faut l'installer sur des serveurs Linux, mais on l'utilise ça pour faire des collections de tweets. C'est très pratique pour faire des collections de tweets. Ah, il y a des utilisateurs qui ne voient que la moitié de la diapositive. Je pense que le diaporama sera disponible. Enfin, moi, je le laisse. Je ne sais pas comment vous gérez les diaporama, mais à mon avis, vous pourrez vous le procurer à la fin de la séance. Alors, pour obtenir de l'aide sur l'Ironitech, vous avez une liste de discussions hyper classique. Il faut s'inscrire pour pouvoir poster un message. On fait une recherche avant de poser une question parce qu'il y a quand même de grandes chances que la réponse ait déjà été donnée. Et puis, on évite les messages hyper génériques du type, j'ai installé l'Ironitech, mais ça ne marche pas parce que là, on ne peut pas vous aider parce que l'Ironitech, ça fonctionne sous Windows, sous Mac, sous Linux. Il y a des centaines de distributions Linux. Mac OS, c'est deux versions par an. Windows, il y a le 11, le 10, le 7, Vista, etc. Bref, il faut qu'on ait quelques informations sur le contexte dans lequel vous vous trouvez, l'analyse que vous essayez de faire, qu'est-ce qui s'est passé, éventuellement un petit fichier de log tel que décrit sur la page de support d'Ironitech. Voilà, vous avez sur cette page-là quelques informations qui peuvent vous aider pour demander de l'aide. Alors, un peu de lexicométrie avant de faire une première étape dans le logiciel. Ce que je vous raconte là, c'est quelque chose qui est assez consensuel quand même chez les gens qui pratiquent les statistiques textuelles. On va dire qu'une suite de caractères bornés par deux caractères délimitateurs est une occurrence. On parle de Word Tokens en anglais. Donc, les caractères délimitateurs, c'est l'espace, bien sûr, mais c'est également tous les signes de ponctuation, l'apostrophe, les parenthèses, etc. Cette liste est paramétrable, vous pouvez la modifier. Et je vous rappelle que certaines langues ne respectent pas ces règles-là. Par exemple, le japonais, le chinois, ne vont pas proposer d'espace entre les différents mots. Certaines autres langues sont alluminantes, comme l'allemand ou le suédois, c'est-à-dire que certains mots vont être accrochés entre eux. Donc, pour ces langues-là, en amont de l'utilisation de l'arbitèque, il faut utiliser un tokenizer, mais un tokenizer, c'est-à-dire un outil qui va rajouter des espaces, en fait, entre les mots, qui créent des tokens. Et vous trouverez des tokenizers pour à peu près toutes les langues asiatiques, l'allemand, le suédois, etc. Donc, je vous conseille de faire passer vos textes dans ces tokenizers, et le grand texte ne le fera pas pour vous. Et après, une fois qu'il y a des espaces et des signes de ponctuation, ça sera utilisé comme délimitateur. On dira que deux suites identiques de caractères vont constituer deux occurrences d'une même forme graphique. Ce qui est important à retenir ici, dans ces notions d'occurrence et de forme, c'est qu'a priori, c'est indépendant de la notion de mots au sens où on va l'entendre dans le langage naturel. N'importe quelle suite de caractères, même si elle n'est pas présente dans un dictionnaire, sera une occurrence, et c'est très souvent le cas dans les textes que nous analysons, que des occurrences ne correspondent pas à des mots. Vous avez marqué 13h30, 13h30, c'est une suite de caractères, il n'y a pas de caractère délimitateur, donc ça va devenir une occurrence, pour autant, ce n'est pas un mot. Iramutech va réaliser une lématisation, donc de façon optionnelle. Elle est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver pour n'importe quelle analyse. Donc ça va consister à ramener les mots à l'entrée qu'ils auraient dans un dictionnaire, c'est-à-dire que ça va vous remettre les verbes à l'infinitif, les noms au singulier, les adjectifs au masculin singulier. Il faut quand même retenir que la lématisation, telle que la réalise Iramutech, est relativement naïve. Elle fonctionne sur la base d'un dictionnaire qui est un fichier CSV, alors qui a l'intérêt de pouvoir être facilement modifiable à la main, mais qui a l'inconvénient de n'avoir qu'une seule fois chacune des formes possibles dans ce dictionnaire. Or, en français, dans beaucoup de langues, une même suite de caractères peut correspondre à deux lèmes différents, à deux catégories grammaticales différentes. Iramutech va donc forcément commettre des fautes dans ces phases de lématisation. Par exemple, dans la phrase « Tu livres des livres », la suite de caractères et « Livre et R.E.S. » est une fois le verbe livré à la deuxième personne du présent à l'indicatif et une fois le substantif « Livre au pluriel » et Iramutech, lui, il reconnaîtra deux fois le substantif « Livre au pluriel ». Il faut vraiment avoir en tête ces petites fautes à la fois de lématisation et d'application des catégories grammaticales. Et si vous avez vraiment besoin d'augmenter la qualité de la lématisation pour vos analyses, je vous conseille de vous tourner d'RTXN qui, lui, va utiliser Tritager pour réaliser cette tâche qui est un logiciel qui est beaucoup plus performant au moins pour la lématisation et la reconnaissance des catégories grammaticales sur le français après sa dépendance. Bien, prenons un petit exemple. Donc, on va imaginer que le texte en noir, ici, c'est votre corpus. On va imaginer qu'il est composé de ce que j'appellerai plus tard deux segments de texte. Dans la réalité, ces segments sont de plus grands. Donc, vous voyez que ce texte se présente de la façon la plus naturelle possible dans le sens où le texte va respecter toutes les règles typographiques classiques avec des majuscules en début de phrase, de la ponctuation à l'intérieur, etc. La ponctuation est vraiment fondamentale pour l'Iramtech parce qu'il va utiliser la ponctuation pour essayer de découper des segments de texte qui respectent le plus ou moins le découpage naturel de la langue, découpage qui est marqué par des ponctuations fortes. Donc, la première étape que réalise l'Iramtech quand il indexe un texte va consister à passer l'intégralité du texte en minuscule. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que pour un ordinateur, a priori, ce le là n'a rien à voir avec ce le là. Ce sont deux mots différents. Alors, il existe des champs de recherche dans lesquels cette différence est importante. Moi, dans le lien, pas du tout. Donc, par défaut, l'Iramtech va mettre ça en minuscule. Donc, l'intérêt de tout passer en minuscule, c'est de diminuer la variabilité du lexique. On a moins de mots différents. L'inconvénient, c'est qu'on va perdre notamment les noms propres qui donnent beaucoup de langues pour la particularité de commencer par une majuscule. Donc, si vous avez des noms propres qui, une fois remis en minuscule, peuvent ressembler à un nom ou à un autre mot, il faut les marquer dans le corpus en rajoutant deux caractères pour qu'ils soient distincts des autres formes. Une fois que l'Iramtech a passé l'intégralité du texte en minuscule, il va procéder tokenisation, donc il va repérer les séparateurs d'occurrence et vous voyez par exemple l'apostrophe est un séparateur d'occurrence et donc le C va devenir une occurrence au même titre que tous les autres mots du texte. Et puis, il va dans cette même phase découper le texte en segment texte qui va être une unité qui mobilise dans beaucoup d'analyses. et donc ça va donner le corpus en bleu ici, donc ce corpus en bleu est composé de 13 occurrences en naturel, on dirait qu'il y a 13 mots en tout dans ce corpus et ces 13 occurrences sont composées de 10 formes différentes, autrement dit, certains des mots se répètent plusieurs fois, c'est le cas du pronom le, c'est le cas du substantif chat, c'est le cas du verbe être dans sa forme esthée, donc il y a toujours dans un texte plus d'occurrences que de formes, le mieux que vous pouvez obtenir c'est avoir autant d'occurrences que de formes et c'est un cas très particulier dans lequel chaque mot ne revient qu'une seule fois et je vous mets au défi d'écrire un texte de plus de 100 xilin dans lequel, enfin qui respecte cette règle là, très vite, vous allez avoir besoin de réutiliser un pronom, de réutiliser un auxiliaire, etc. L'étape suivante une fois qu'il a fait ça, donc c'est l'alématisation, le petit chat être mort se doit être dommage et l'être sympa le chat, l'alématisation ne change pas le nombre d'occurrences, elle est réalisée forme par forme, par contre elle change le nombre de formes et c'est bien ce qu'on attend de cette procédure, c'est-à-dire de diminuer la variabilité du lexique et donc ici le verbe être a été repéré par deux formes différentes et une fois l'alématisé il ne représente plus qu'une forme différente. Je vais faire une bêtise. Bien, donc ici nous avons pris quelques décisions, donc on a passé le corpus en minuscule, on a supprimé la ponctuation après le découpage des segments de texte, on a alématisé le corpus et même sur un tout petit texte comme celui que je vous propose, ces quelques décisions-là ont déjà des conséquences même sur l'analyse la plus simple, c'est-à-dire le fait d'aller compter les mots. En fait, le tableau de gauche c'est les fréquences des formes que vous donnerait un logiciel comme TXM ou comme Lexico. Ce sont des logiciels qui vont compter la ponctuation, qui ne vont pas passer le texte en minuscule, qui ne vont pas lématiser. Et donc pour ces logiciels-là, il nous dirait qu'il y a 16 occurrences en tout dans le corpus et que la forme la plus fréquente c'est le 2, le scientifique chat et la forme être dans sa forme estée. Alors qu'Iramutec, lui, va vous dire qu'il y a 13 occurrences en tout et que la forme la plus fréquente c'est le verbe être à l'infinitif. Donc il faut avoir conscience des conséquences des petites décisions qui sont prises au moment de l'indexation des corpus. Pierre, sur le tableau de droite, il y a deux fois chat en deux et en deux. Oui, c'est tout à fait une erreur. Ce n'était pas chat qui manquait. C'est sympa à la place de chat en bas. Ah, c'est synonyme. Donc c'est bien, je vois qu'il y a des gens qui suivent. Oui, je... Non, c'est très bien. Merci. Non, vous corrigeriez ça. C'est une fois qui est sur tout le médiaporama depuis des années. Comme quoi, il fallait revenir à mater. Oui, c'est... Donc, Iramuthek utilise la segmentation dans beaucoup d'analyses. On pose la question qu'il y a l'intérêt de segmenter. Donc segmenter va consister à diviser, à partager en segments et on va définir un segment comme une suite d'occurrences. Ça, c'est la définition la plus basique. Alors voilà tous les niveaux de granularité que comprend Iramuthek. Le corpus. Donc le corpus, c'est qu'il y a pour Iramuthek, un corpus est indivisible, c'est un corpus. A l'intérieur d'un corpus, il y a un ou plusieurs textes associés à des métadomes. La plupart du temps, il y a plusieurs textes, mais on peut tout à fait imaginer et analyser une encyclopédie, un roman tout seul, etc. Il n'y a aucun problème. Dans ma bouche, la notion de texte prend un sens extrêmement générique. Pour moi, un tweet, c'est un texte. Une encyclopédie, c'est un texte. Ça peut avoir des tailles très différentes. En dessous du texte, Iramuthek permet d'utiliser un niveau de granularité qu'on appelle le paragraphe ou la thématique. C'est-à-dire qu'on peut marquer à l'intérieur d'un texte des sous-thématiques ou des sous-paragraphes. On utilise ce codage beaucoup quand on retranscrit des entretiens semi-directifs pour marquer les grandes thématiques ou les questions des entretiens semi-directifs, ce qui est très pratique puisqu'après, ça permet de réaliser des analyses question par question ou groupe de question par groupe de question. En dessous du paragraphe, Iramuthek va découper les textes en segments de texte. Un des intérêts également de faire des paragraphes, c'est que quand Iramuthek découpe des segments, il évite de découper des segments qui superposeraient sur deux paragraphes. Il découpe des segments à l'intérieur des paragraphes. À un certain moment, Iramuthek va utiliser comme niveau d'analyse des segments répétés. Les segments répétés sont des suites d'occurrences qui se répètent plusieurs fois dans un corpus. Et le plus petit niveau d'analyse que comprend Iramuthek, c'est l'occurrence. Il y a des logiciels qui travaillent à un niveau en dessous. Ils vont repérer les suites de lettres, ce qu'on appelle les n-grammes, à l'intérieur des mots, mais Iramuthek ne le fait pas. Alors, l'intérêt de la segmentation, quand on a pour objectif de déterminer les thématiques à l'intérieur d'un texte, c'est que si on utilisait le texte comme unité dans une classification, on ne pourrait pas mettre à jour des différences de thématiques à l'intérieur d'un même texte. L'intérêt de la segmentation, c'est d'augmenter le niveau de précision de l'analyse en diminuant le niveau de granularité des unités qu'on appelle. Et comme segmentation, on aurait pu se dire a priori qu'on pourrait prendre la phrase, mais dans beaucoup de langues, la taille des phrases présente une très grande variabilité. En français, avec un point d'exclamation, c'est une phrase. Et pour Proust, si ça ne fait pas des lignes, ce n'est pas une phrase. Donc, on va se retrouver à manipuler des unités avec des tailles très différentes. Or, des analyses du type, l'analyse factorelle, les correspondances, par exemple, n'est pas trop manipuler des unités avec des tailles très différentes. Donc, on va essayer de construire des segments de texte qui soient de taille à peu près homogène, tout en essayant de respecter le découpage naturel de la langue. Donc, Iramutek va essayer de faire un ratio entre la taille des segments qu'on lui demande et les compétences sont fortes. Donc, il va regarder s'il trouve des points, des points d'interrogation, des points d'exclamation aux environs de la taille des segments que vous lui avez demandé. Puis, s'il n'en trouve pas dans les 15% plus grands ou plus petits que cette taille-là, il va aller chercher des points vergues ou même deux points. Puis, s'il ne trouve pas, il va aller chercher des vergues. Et puis, si vous donnez à Iramutek un texte qui ne contient aucun signe de compétences, il va couper. Donc, par défaut, on lui dit de faire des segments de texte de 40 occurrences, il va aller couper toutes les 40 occurrences bêtement. Mais, d'un autre côté, un texte sans ponctuation, c'est absolument impossible à lire. Donc, je vous déconseille fortement de manipuler ce genre de texte. Bien, donc, la première chose que va faire Iramutek, et puis on va le faire tout de suite dans Iramutek, c'est, moi, je vous conseille de systématiquement commencer après l'indexation par l'analyse la plus simple qui consiste à aller compter la fréquence des gros. Donc, ça donne déjà une première idée du contenu du texte. Et donc, quand vous ferez ça, Iramutek va vous faire un graphe de ce type-là qui vous montrera que la distribution des mots dans votre corpus respecte ce qu'on appelle la loi de Zick du nom du premier chercheur qui a mis en évidence la particularité de la distribution des fréquences de mots dans les corpus textuels. Cette règle est, à ma connaissance, valable pour à peu près toutes les langues vivantes, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous, je suis à la recherche d'une langue qui ne respecterait pas la loi de Zick. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi ? Elle nous dit que si on classe les mots en donnant le rang 1 au mot le plus fréquent, le rang 2 au deuxième, le rang 3 au troisième, etc., et qu'on représente les fréquences et les rangs sur un graphe avec deux échelles logarithmiques, on va obtenir à peu près une ligne droite, et ce, quelle que soit la taille du corpus, ou donc quelle que soit la langue, qui va nous dire quoi ? Qui va nous dire qu'il y a peu de mots qui sont hyper fréquents, et bien souvent, ces mots hyper fréquents et peu nombreux, ce qu'on va appeler des mots utiles ou des mots grammaticaux. Et puis, à l'opposé, on a ici beaucoup de mots de fréquence 1, ce qu'on appelle des apaxes, et qui sont assez caractéristiques des corpus textuels, dans le sens où tous les corpus textuels en langue naturelle contiennent des apaxes, à tel point que certains logiciels comme l'Iranitech vont planter s'il n'y a pas d'apaxe dans les corpus. Et donc voilà, si un jour, vous indexez un corpus dans l'Iranitech et que ce graphe ne ressemble pas à ça, je veux bien le voir. A priori, personne n'en a jamais vu. Alors donc, cette loi de Zipf, elle est indépendante à peu près de la taille du corpus, sauf s'il fait quelques lignes, évidemment, mais à partir du moment où il fait quelques pages, on va retrouver cette distribution-là, soit sur des corpus de plusieurs centaines de millions d'occurrences ou sur des corpus de quelques dizaines de milliers d'occurrences, que ce soit sur des corpus en français ou des corpus en anglais. ou en espagnol, ou en italien. Ça ne changera rien. On devrait retrouver cette distribution particulière. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour vous montrer... Yes. Alors, je vais commencer par vous montrer encore plus ce que j'appelle encore plus, c'est clair dans nos esprits. Voilà. Donc, il y avait devant vous, alors c'est peut-être un peu petit pour vous. là, c'est en train de monter chez les participants. Alors, chez moi, c'est toujours pas là. Il y avait une question de Gaël sur la taille des segments selon la langue, si tu avais des conseils. oui, alors en fait, je vous le redirai quand on verra la phase d'indexation, il y a beaucoup de critères ou de paramètres par défaut dans les ramutex qui sont complètement arbitraires. La taille des segments, par exemple, fixée à 40, c'est quelque chose qui est complètement arbitraire. Mais, l'expérience montre que ça n'a pas énormément d'incidence sur les résultats qu'on obtient. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas faire des segments de 3 ou 4 mots, pas des segments de 400 000 mots non plus, mais quand on reste dans des fourchettes du type 25, 75, ça n'a vraiment pratiquement aucune incidence sur les résultats. Alors, c'est toujours fonction de la taille des corpus. Plus le corpus est petit, plus la modification de paramètres va avoir des incidences. Mais quand le corpus devient assez massif, ça n'a aucune incidence. On pourrait effectivement se poser la question de la langue, par exemple. Souvent, je suis tenté quand je avise de l'anglais de faire des... segments un peu plus petits parce que les anglo-saxons font des phrases un peu plus courtes en moyenne que les langues latines. ça peut être pertinent. Effectivement, si j'ai analysé les œuvres de Proust, je pense que je ferais des segments plus grands puisque la phrase moyenne de Proust est quand même largement plus longue qu'une phrase classique. Mais voilà. Donc, on peut effectivement l'adapter à la langue. Après, je ne suis pas un spécialiste de toutes les langues. Si vraiment, vous analysez des langues, vous savez que les phrases sont très courtes, vous pouvez effectivement baisser un peu la taille des corpus. ou si vous analysez un moteur dont vous savez qu'il fait des phrases très longues, l'augmentez un petit peu. Après, faites des tests. Encore une fois, le temps d'analyse est négligeable par rapport au temps que vous aurez passé à construire le corpus et au temps que vous aurez passé à interpréter. Donc, ça vaut vraiment le coup de... A carrément, il a enlevé mon partage d'écran. Je recommence. Donc, faites des tests pour voir si vous obtenez des différences mais a priori qu'on a dans la littérature en tout cas que Mert avait fait ce genre d'expérience même sur des petits corpus et il n'y avait pas de différence. Alors, est-ce que vous voyez mon corpus ? Alors, moi, je suis toujours sur les distributions de... Pas encore, ce n'est pas revenu. Et là, on n'a aucun signe que ça monte. Moi, j'ai deux flèches qui tournent là. Nous, pas encore. Il faut attendre un petit peu. Je vais couper ma vidéo au cas où. Ok, alors, je vais arrêter le partage et recommencer parce que là, autant il est prompt à m'afficher que le partage d'écran est terminé. Ok. Voilà, le petit écran partage d'écran commencé. Oui, ça monte là. Voilà. Ok. Donc, vous avez devant vous un corpus de texte ultra classique. En fait, c'est un corpus d'articles de presse. Vous voyez ici les quatre étoiles qui marquent le début d'un premier texte. Ici, une métadonnée qui est la source d'où est issu l'article. Donc, ça, je prends toujours cet exemple parce que c'est un super bon exemple. Ne connaissez pas vos variables avec une seule lettre. Bon, là, c'est des articles de journaux, donc on va reconnaître vite fait que c'est la source. Mais bon, quand on reprend encore plus, trois, quatre semaines après avoir travaillé dessus, c'est bien d'avoir un codage qui fait qu'on reconnaît instantanément les variables. Et c'est encore mieux si un lecteur extérieur peut lui-même reconnaître le sens que vous avez donné à ces variables. C'est toujours en train de monter chez pas mal de personnes, j'ai l'impression. Moi, je ne partage pas l'écran non plus. OK. J'ai une autre idée, je vais arrêter le partage, je retenterai par contre. Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dénouvé les flèches. Je disais que Gaël propose de couper ta caméra, c'est peut-être une bonne idée. En tout cas, le temps de voir si... Je tente ça. Clac. OK. Il me dit que le partage est terminé. Je pense que tout le monde est revenu sur les diapos. Oui. Mais là, tu veux peut-être essayer. Alors, je vais plutôt le retenter pour... Est-ce que je peux aller directement à une slide ? Oui. Par exemple, celle-là. OK. Ce que vous aviez tout à l'heure sous les yeux, c'était un fichier texte qui contenait un corpus formaté de cette façon-là, vraiment très identique à celui que vous avez sous les yeux. Donc, c'était un grand fichier texte. Il y avait 100 articles les uns sous les autres. Donc, c'est au format texte brut. Et voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est juste le formatage des métadonnées qui doit respecter quelques lettres pour la variable, un tiré bas et quelques lettres pour la modalité. Vous pouvez aérer vos corpus, mettre des sauts dignes, mettre des paragraphes à l'intérieur des corpus. Ça ne pose aucun problème. En fait, il faut avoir un corpus lisible. L'expérience montre qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre l'analyse des résultats et son corpus. Souvent, les premières analyses qu'on fait vont faire nous montrer des petites erreurs de formatage ou des mots qu'on voudrait lier entre eux pour qu'ils forment un tout, des expressions qu'on voudrait voir traitées comme un tout, des défautes de frappe sur des mots qui nous intéressent. Bref, on fait pas mal d'allers-retours et du coup, c'est vraiment important d'avoir un corpus aéré, facile à lire avec la ponctuation, les majuscules, etc., qui fait que la lecture est relativement facile. Bien, donc je vais indexer ce corpus-là dans l'Iranitec et c'est là qu'il faudrait que mon partage d'écran fonctionne bien. Sinon, c'est compliqué. Alors, je vais lancer l'Iranitec. Je retente. Alors, c'est monté chez moi. Oui, c'est tout bon. Ah, c'est clair. Le corpus à côté de ça, c'était pas très important. Donc, je vais indexer ce corpus dans l'Iranitec. C'est la première étape de l'analyse d'un fichier texte. Donc, cette étape-là est ultra classique. Vous allez, si vous regardez, ça ne marche pas, vous avez du fichier, ouvrir un corpus de texte et vous allez sélectionner votre corpus. Alors, faites attention au nom des corpus. Vous allez voir, celui-là, il s'appelle lru5.txt. C'est un corpus de presse qui contient, enfin, qui parle de la loi Liberté et Responsabilité des universités. j'aurais pu la liberté et responsabilité des universités, mais clairement, je savais que ce nom-là aurait fait planter Eranitec. Il faut essayer de donner des noms courts à vos corpus parce qu'Eranitec va utiliser le nom de ce corpus pour générer des dossiers, des sous-dossiers, etc. Ce qui fait que si vous lui donnez un nom de 300 km de long, au bout de deux ou trois analyses, vous allez atteindre le maximum, la taille maximum d'un chemin sous Windows et ça ne marchera plus. Donc, on lui donne des noms courts, on essaye de le mettre dans des dossiers qui ne contiennent pas de caractère bizarre. Ce que j'appelle un caractère bizarre dans un nom de dossier, ça peut être tout simplement une apostrophe ou des parenthèses. J'ai été formé à l'informatique il y a longtemps, donc nous, on a toujours appris à donner des noms de dossiers sans espaces, sans accents, etc. et il se trouve que R il n'aime pas beaucoup les noms de dossiers avec des espaces ou des apostrophes ou des parenthèses. Donc, quand je suis en formation, par exemple, je demande aux gens de mettre le corpus sur le bureau. C'est une garantie que le chemin qui amène à ce corpus ne contient pas de caractère bizarre. Oula ! Une perte de votre connexion a été détectée. Alors, on t'entend bien. Ouais. Effectivement, on a perdu le partage d'écran. Ok. Si c'est que ça, ça monte super vite, j'ai l'impression le partage d'écran. C'est bon pour vous ? Chez moi, c'est bon. ouais, ça a l'air d'être bon. Une petite question là dans le chat. Serait-il possible de préciser l'élaboration des métadonnées, le variable et le row des underscores ? Alors, les métadonnées, c'est des informations liées à votre texte. Ça dépend à 100% de ce que vous cherchez, de l'origine de votre texte, mais surtout de ce que vous cherchez. Alors, par exemple, quand on retranscrit des entretiens sous le directif, on va coder à minima le genre des sujets, sauf s'il n'y a qu'un seul genre représenté. Mais on va coder leur genre, on va coder leur statut et toutes les variables liées à ces sujets, aux institutions dans lesquelles ils travaillent, par exemple, qui ont un intérêt pour les chercheurs. Ici, j'analyse des articles de presse. Donc, je vais coder le journal dont tu as eu l'article, mais je pourrais aussi coder l'orientation politique du journal, il y a la date qui est codée, je pourrais coder le nom du propriétaire du journal, etc., etc., toutes les informations qui, dans le cadre de ce sur quoi je travaille, auraient pour moi un intérêt. Donc, il y a une très grande variabilité des possibles pour ce que représentent les métadonnées. Après, le rôle de l'underscore, c'est un moyen de faire comprendre au logiciel, par exemple, que H et F peuvent être deux modalités d'une même variable sexe. On a tendance à coder sexe-h pour les hommes, sexe-f pour les femmes. Et le fait de coder comme ça, ça lui permet de faire des analyses qu'il ne pourrait pas faire s'il n'avait pas ça. Par exemple, on va pouvoir demander de faire un graphe qui reprenne toutes les modalités de la variable sexe. On peut coder H et F, ça marche très bien si vous codez H et F, seulement vous ne pourrez pas faire ce type de graphe-là. C'est vraiment une habitude de travail qui permet d'obtenir très facilement des analyses complémentaires ou des pages de corpus, par exemple, pour construire les tableaux lexicaux entiers. Et quand on a codé le corpus comme ça, il suffit de sélectionner la variable source ici et va faire directement une colonne pour chacune des modalités de la variable source. Dans le corpus que je m'apprête à indexer, il y a quatre journaux représentés, donc le monde, le Figaro, l'humanité, et libération, il va donc créer une colonne pour chacun de ces journaux-là. Donc, ça fait gagner du temps. Ça marche si vous ne le faites pas. Il n'y a aucun problème à ne pas coder les variables comme ça. Par contre, il y a des analyses que vous ne pourrez pas faire. Enfin, des sous-analyses ou des découpages du corpus. Donc, voilà la fenêtre d'indexation du corpus. Ça doit être à peu près visible. Donc, vous avez ici, tout en haut, le chemin complet du corpus. C'est la dernière chance que vous avez de vérifier que ce chemin ne contient pas trop de caractère bizarre. Ici, vous avez le nom du corpus tel qu'il va s'afficher dans l'historique sur la gauche du logiciel. Après l'indexation, tous les corpus viennent se mettre dans l'historique. Ensuite, l'encodage. Donc, c'est l'encodage du texte du corpus. Alors, ça dépend soit de vous si vous maîtrisez bien les logiciels d'édition textuelle et que vous savez enregistrer dans différents encodages. Si vous ne savez pas faire ça, ça dépend de votre système d'exploitation. Et par défaut, Iramutec affichera l'encodage de votre système d'exploitation. Mais si vous voulez analyser un corpus que quelqu'un vous a envoyé, il faut lui demander soit son système d'exploitation s'il ne connaît rien, soit dans quel encodage il a bien pu mettre le texte. Mon conseil, c'est quand même d'utiliser du KF-8 à chaque fois que vous le pouvez. En dessous, vous avez la langue du corpus. Ah, recrache. Ah, ben là, j'ai même plus le partage proposé. Alors, t'as plus le partage proposé. Comment ça se fait ? Ben oui, t'es plus animateur. Dis donc, ben y'on, c'est... hop, je te rebascule comme présentateur. J'ai été dégradé. Ben oui. Donc là, tu dois pouvoir reprendre la main sur la présentation, en principe. Ouais, c'est bon. Ce qui est pratique, c'est que ça remonte super vite, le partage. Donc, la langue, pour analyser des corpus dans toutes ces langues-là, en fait, pour analyser des corpus dans n'importe quelle langue, l'intérêt, c'est que pour ces langues-là, Iramuthek dispose d'un dictionnaire. Autrement dit, il y aura un minimum de lématisation et un minimum de reconnaissance des catégories grammaticales. Mais vous pouvez analyser n'importe quelle langue. Vous n'aurez pas de lématisation, il n'y aura pas de reconnaissance des catégories grammaticales, mais ça va très très vite de se faire un dictionnaire à partir d'un corpus. Je pense que je vous montrerai comment faire. Donc, vous pouvez analyser toutes ces langues. Bien sûr, il ne faut pas mélanger les langues, mais ça, c'est le générique de la construction de corpus. Donc, pour toutes ces langues-là, Iramuthek dispose d'un dictionnaire qui va être sélectionné par défaut. Encore une fois, ces dictionnaires, ce sont des fichiers CSV encodés en UTF-8 que vous pouvez manipuler dans LibreOffice qui utilise la tabulation comme séparateur. Ils sont très faciles à modifier. C'est juste des gros tableurs avec une colonne de forme, une colonne de laine, une colonne de catégorie grammaticale. Donc, moi, j'invite les utilisateurs à mettre leur dictionnaire à jour en fonction de ce sur quoi ils travaillent. Et donc, là, vous cliquez sur « Autre » et vous sélectionnez votre dictionnaire si vous voulez modifier. Ici, vous avez le dossier dans lequel les résultats vont être enregistrés. Après, les dictionnaires des expressions, donc il n'y en a pas pour toutes les langues, mais il est très fourni en français. C'est un dictionnaire dans lequel je vais mettre tous les mots ou toutes les expressions qui, a priori, seraient cassés en plusieurs mots par les règles de tokenisation. Donc, grand-père, grand-mère, il y a un tiré au lieu. Si on ne fait rien, ça va être cassé en grand-épère, grand-mère. Le mot aujourd'hui en français contient une apostrophe et si on ne fait rien, il va être cassé en au jour d'un côté et lui de l'autre. Donc, tous ces mots-là vont être remplacés par l'équivalent avec un tiré bas entre les mots. Donc, grand-tiré bas-père, au jour-tiré bas-lui et des mots qui sont par ailleurs présents dans les dictionnaires des aptes. Donc, si vous avez comme ça des expressions que vous utilisez régulièrement et que vous voulez voir traiter comme un tout, vous pouvez les ajouter à ce dictionnaire de son et ajouter une expression avec un tiré bas au dictionnaire du lexique. Après, vous avez une option pour faire ou ne pas faire de segments de texte. Donc, la plupart du temps, c'est très pertinent de faire des segments de texte quand on est sur des textes classiques, des entretiens sur une directive, des articles de presse comme ici, des témoignages, des contenus de sites web, etc. Il y a quelques cas où ce n'est absolument pas pertinent. Par exemple, quand j'analyse des tweets, les tweets étant déjà plus courts qu'un segment de texte classique, on ne va pas les segmenter. Donc, il y a plein de bonnes raisons de décocher cette case-là quand on analyse des réponses à des questions ouvertes dans les questionnaires. Moi, j'aime bien garder le fait d'avoir un texte qui équivaut à un individu. Donc, j'évite de segmenter. Suivant les situations, il peut être pertinent de ne pas le faire. Et je vous ai dit, par défaut, Iramutech va créer des segments d'une quarantaine d'occurrences. Vous avez la possibilité de générer manuellement ces segments de texte simplement en mettant en mettant des retours à la ligne dans le corpus à chaque fois que vous voulez voir un segment de texte et en choisissant l'option ici paragraphe à la place d'occurrences. Et si vous faites paragraphe, le critère du dessous ne joue plus du tout. Iramutech considérera que les segments de texte sont marqués par des retours à la ligne. Vous avez un deuxième pour l'indexation qui est un onglet de nettoyage. Donc, à peu près toutes les options de cet onglet-là sont extrêmement expérimentales. Ce qui fait qu'il y en a même si vous voulez décocher, ça ne marche plus. Si vous cochez conserver la configuration, par exemple, je pense que le logiciel plante l'aventurement. Il y en a une qui est importante, c'est celle-là. Éliminer les caractères en dehors de cette liste. Donc, vous avez ici une expression régulière qui dit au logiciel d'éliminer tous les caractères qui ne sont pas dans cette liste-là. Et cette liste-là, elle contient toutes les lettres du français, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, du suédois, du norvégien et bien sûr de l'anglais. Mais si vous analysez de l'arabe, du grec ou du chinois avec une expression régulière comme ça, le corpus va sortir vide. Donc, il faut absolument adapter cette expression régulière. Par ailleurs, si vous voulez garder le arrobas, si vous voulez garder les smileys, par exemple, vous pouvez les rajouter à cette liste et ils ne seront pas éliminés. Voilà. Donc, moi, je ne change aucun de ces paramètres. Je fais OK et je vais lancer l'indexation qui va très vite. Alors, la première chose qu'on regarde quand on a réalisé une indexation, c'est cette valeur-là, le nombre de textes. la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, on sait combien de textes on a dans notre corpus et il faut juste vérifier qu'Iramutech repère bien tous ces textes. Je vais faire juste une petite pause pour regarder les questions dans le chat. Quand on a un gros corpus, par exemple, le represse, y a-t-il un moyen d'automatiser la séparation des articles ? Oui. Alors, complètement, si vous avez un corpus de represse, Iramutech et TXM proposent des outils de formatage automatique de ces corpus. Alors, l'outil d'Iramutech qui est disponible dans la version que vous avez actuellement en ligne est planté, enfin, planté dans le sens où l'Europe press change hyper régulièrement les formatages, mais j'en ai mis un en ligne et ce qui m'évite d'avoir à le refaire à chaque fois. S'il n'y a pas que je ne retrouve pas l'adresse. Ah non, ce n'est pas ça. c'est Europe 1. OK. Ça doit être ça. Donc, si vous extrayez un corpus d'europress en demandant à ce qu'il soit sorti en HTML, vous mettez toutes vos extractions dans un seul dossier, vous zippez le dossier et vous allez sur ce site web là, ermutech.org, Europars, vous lui donnez, vous lui téléchargez votre extraction et il va vous le formater automatiquement. Donc, il va vous coder en variable la source et la date et la date codée de trois façons différentes avec que l'année, l'année et le mois, l'année et le mois et le jour. ça c'est automatique et il vous fera pareil donc à partir des extractions de reprès ou de factiva. Donc, on ne s'embête plus effectivement à coder tout ça à la main quand on fait des corpus avec plus de 100 000 articles, c'est un peu pédé. Donc, quand vous avez fait ça, le premier truc qu'on regarde, c'est donc le nombre de textes. Combien de textes à récupérer ? Donc, si vous demandez des textes, ça veut dire qu'on arrête tout de suite, on retourne dans le corpus. Alors, la plupart du temps, vous avez trois espaces à la place de deux, de quatre. Vous avez laissé un espace devant les étoiles avant la première ligne étoilée, sinon des fois, il ne voit pas le premier texte. Bref, si le logiciel n'a pas récupéré tous vos textes, c'est neuf fois sur dix un problème de formatage. Après, il nous donne le nombre de segments de textes qu'il a construits, le nombre d'occurrences, le nombre de formes et le nombre d'impacts, qui sont ces mots qui n'apparaissent qu'une seule fois. Vous voyez qu'ici, une forme sur deux n'apparaît qu'une seule fois, donc ça pèse lourd en termes de nombre de formes. Les impacts, par contre, ça ne pèse rien en termes d'occurrences puisque ces mots sont tous de fréquence. Une fois que vous avez indexé un corpus, vous obtenez les différentes analyses en mettant un clic droit sur le nom du corpus dans l'historique et je vous conseille de toujours commencer par l'analyse statistique qui est la plus simple et la plus rapide. Vous aurez systématiquement cette petite fenêtre qui vous demande si vous voulez travailler sur le corpus clématisé ou pas, si vous voulez modifier les clés d'analyse qui vont indiquer la nature pleine ou secondaire ou supplémentaire d'effort mais je n'en ai pas encore parlé donc je reviendrai et puis vous pouvez tester des dictionnaires sur chacune de vos analyses. Donc ici, je vais juste vous dire OK. Alors, Pierre, pardon, je n'ai pas l'impression que les écrans suivent. Moi, je suis toujours sur la description du corpus du tout à ma T9. OK, donc je vais refaire la manip. Alors, c'est que c'est bloqué. Donc je vais arrêter et relancer. Souvent, c'est ce qui lui fait du bien. Seulement, ma souris refuse d'être ici. ça ne veut pas plus ce que j'ai fait. Cesser. Il refuse de cesser le partage d'écran. Attends, je vérifie que tu n'as pas perdu ton statut de présentateur. Non, j'ai... non, c'est bien sûr. OK, donc je vais repartir l'écran. Je vais cliquer. OK, donc l'action que j'ai faite, c'est consisté à mettre un clic droit sur le nom du corpus, à choisir statistique et à cliquer OK sur la fenêtre suivante. OK, donc ce graphe, vous ne l'avez pas. Le graphe du bas, il nous indique la taille relative, la fréquence en fonction de la taille des segments de texte. Vous avez le graphe de ZIF qui est affiché et puis des informations en haut qui reprennent ce qu'on a déjà vu, le nombre de textes, etc. Et après, vous avez un onglet pour les formes pleines, un onglet pour les formes supplémentaires, un onglet indiqué total, un onglet indiqué à pas. Donc dans Eramutech, quand vous voyez ces listes de mots, ça veut systématiquement dire que vous avez un fichier CSV sur votre disque dur enregistré automatiquement dans le dossier de l'analyse qui contient exactement la même chose. Donc prenez le réflexe, quand vous voyez une liste de mots dans Eramutech, ça veut dire qu'il y a un fichier CSV qui contient exactement cette liste de mots. Vous pouvez l'ouvrir dans LibreOffice. Le bête de rentrer. Ah non, mais hier, ça a ressauté, je suis désolé. Ça a ressauté ? C'est-à-dire le partage s'est arrêté chez vous, c'est ça ? L'image, elle s'est figée à un moment donné quand elle est revenu sur la description du corpus. D'accord. Alors, je vais arrêter et repartir. Un jour, j'aurai la fibre à la maison. Je vois une question de Bénédicte. Bonjour Bénédicte, je n'avais pas vu que tu étais là. Ouais, alors, le problème du formatage de represse, est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas. Il me semble que depuis 2-3 ans, ils se sont un peu calmés sur la variabilité du formatage. Ça fait un moment que je n'ai pas dû remettre la main à la pâte pour refaire le parseur. Donc, je ne pense pas qu'ils le faisaient exprès. Je pense qu'au début, ils cherchaient, ils se sont cherchés un peu sur la façon de formater les fichiers HTML. J'ai l'impression que c'est plus stable actuellement, mais ça se trouve, dans 2 mois, ils vont recommencer à changer le format. Donc, voilà, c'était ça les listes. C'est bon, vous voyez le partage maintenant. C'était ça les listes de mots dont je vous parlais. Donc, dans Irabutech, vous avez souvent des listes de mots comme ça. Donc, à chaque fois que vous avez des listes de mots, ça veut dire que vous pouvez cliquer sur les colonnes pour les réorganiser par ordre alphabétique, fréquence ascendante ou descendante. Si vous double-cliquez sur un mot, vous ferez apparaître ce que j'appelle un concorbencier, ce qui n'est pas vraiment un concorbencier. En fait, c'est la liste des segments de texte qui contient au moins une fois le mot. Et ces options-là, elles sont systématiques. Dans Irabutech, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous double-cliquez sur un mot, vous aurez les segments de texte qui les contiennent. Sur celles de base-là, d'ailleurs, vous pouvez construire des sous-corpus. Vous voyez cette option de construire un sous-corpus. Si je clique dessus, Irabutech va générer un nouveau corpus dans l'historique qui ne contiendra que ces segments de texte-là. Donc ça, c'est hyper pratique pour faire des focus sur des notions. On double-clique dessus dans la liste de mots. On obtient les segments de texte, uniquement les segments de texte qui contiennent ce mot-là. On en génère un sous-corpus et on peut appliquer n'importe laquelle des analyses d'Irabutech sur ce sous-corpus. Voilà, vous avez les formes pleines. Donc ici, rapidement, université, étudiant, universitaire, recherche, enseignant. Vous voyez qu'ici, on a enlevé les mots-outils de cette liste-là, ce qui permet tout de suite de repérer un début de thématique. si vous allez voir les formes supplémentaires, ce que j'appelle les formes supplémentaires, vous retrouverez ces mots grammaticaux, les pronoms, les antidéfinis, etc. Et si vous allez sur l'onglet total, vous aurez la totalité des mots et vous pourrez constater que les mots les plus fréquents sont ces mots-outils. Ici, la présence d'universités aussi dans la liste est assez artifactuelle. En fait, c'est que le corpus est hyper homogène autour de cette notion d'université. d'abord, tous les textes le contenient à minimum une fois, mais en fait, ils parlent plus d'université. un corpus moins homogène, enfin, dans un corpus moins homogène, la première forme pleine, la plus fréquente, apparaît bien plus bas. Alors, je vais volontairement, ce coup-ci, arrêter le capteur d'écran et essayer... Ah ! Ok. Et essayer de retrouver où j'en étais. On est par là. Voilà. Ça, on est déjà affiché. Je ne peux pas ça. Voilà. Donc, pour vous parler de cette distinction qu'opère Iramutech entre ce que je vous appelle les formes pleines et les autres types de mots. Donc, ça, c'est vraiment hérité du logiciel Alceste. Et donc, dans Iramutech, on va très souvent faire la distinction et par défaut, c'est important parce que par défaut, celles des formes pleines participent aux analyses. Et ce que je vais vous appeler les formes pleines, ce sont les verbes, les adverbes, les adjectifs et les substantifs. Pourquoi ? Parce que, pour nous, ces mots-là sont porteurs des thématiques dont traite le corpus. c'est bien souvent l'objectif de nos analyses, c'est de déterminer ces thématiques-là. Et donc, on va distinguer ces mots pleins, que j'appelle mots pleins en formatif, ces notions sont synonymes dans le bouche. On va les distinguer de ce que je vous appelle des fois des mots grammaticaux ou des formes supplémentaires, des mots outils qui sont marqués en noir ici. Et donc, ces mots-là, ça va être tout, les auxiliaires, les pronoms, les prépositions, les adjectifs processifs, etc. Y compris d'ailleurs, en français, quelques verbes ou adverbes qui sont hyper fréquents comme les verbes devoir ou falloir qu'on utilise à toutes les sauces mais qui ne nous disent pas grand-chose sur ce dont nous sommes en train de parler. Et donc, cette phase-là est bien sûr optionnelle, on peut tout à fait réguler la nature pleine ou supplémentaire de chacun des mots. Et c'est la dernière étape avant la construction des matrices. Et bien souvent, par défaut, dans les matrices que va construire la ramutex, seules les formes pleines vont participer. Et donc, si on imagine qu'on a deux segments de texte ici, la ramutex va construire une matrice où elle va consacrer une ligne à chacun de ses segments et une colonne à chacune des formes pleines et puis elle va coder 1. On va coder 1 si la forme pleine est présente dans le segment et 0 si elle ne l'est pas codée. Je pulsoie à ce que dit Gaël de la trace, Europresse est absolument pas adaptée à l'étude de la presse anglo-saxonne. Il y a des bases de données qui sont bien meilleures pour la presse anglo-saxonne. Je ne me souviens pas le nom de mes collègues québécois et j'utilise Europwest. Non, je ne suis pas Europwest, 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 bien meilleure. Franchement, la presse anglo-saxonne a été abandonnée dans Europresse de mon point de vue. Il manque tous les articles et les journaux majeurs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire encore plus de presse anglo-saxonne sur la base d'Europresse. Je reviens à ma matrice. Cette matrice-là va être le point de départ de deux des analyses qui sont un petit peu spécifiques d'Iramitec, à savoir les classifications hiérarchies descendantes avec la méthode Renner et les analyses de similitudes. Je vais passer assez vite sur le détail de la méthode Renner, mais le point de départ de cette analyse, ça va être une matrice de ce type-là. Chaque ligne est un segment, chaque colonne est une forme pleine. on code 1 si la forme est présente dans le segment, 0 si l'absente. Et le but de cette analyse, ça va être de réorganiser cette matrice de façon à faire apparaître, à mettre dans un sac, un même groupe qu'on va appeler une classe, les segments de texte qui contiennent les mêmes mots parce qu'on va postuler que s'ils contiennent les mêmes mots, c'est probablement qu'ils parlent de la même chose. Et donc, le but, c'est de trouver une méthode automatique pour arriver à ces regroupements-là. Sur cette matrice-là, on pourrait tout à fait le faire à la main, mais quand on a plusieurs centaines de lignes, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, la stratégie proposée par Enerp consiste à réaliser une analyse factorielle des correspondances sur cette matrice, à ordonner les lignes selon le gradient du premier facteur et aller tester le long du premier facteur toutes les bipartitions possibles en calculant pour chacune des bipartitions une valeur qui, grosso modo, correspond à la quantité d'informations que l'on extrait en coupant à cet endroit-là. Donc, l'algorithme va parcourir l'intégralité de la matrice le long du premier facteur de l'AFC et va essayer de déterminer quelle est la partition qui extrait le maximum d'informations. Ensuite, dans une deuxième phase, il va inverser toutes les lignes d'une classe à l'autre. Une fois qu'il a trouvé l'endroit qui maximise cette première partition, il va donc inverser tous les segments d'une classe à l'autre. Il va recalculer l'information extraite et si ce changement augmente l'information extraite, il va le conserver. Sinon, il ne va pas le conserver. Il va faire ça autant de fois que nécessaire pour qu'il puisse parcourir l'intégralité de la matrice sans que plus aucun changement ne fasse augmenter la quantité d'informations récupérées. A la fin de cette phase-là, il a déterminé les deux premières classes. On va pouvoir commencer à dessiner le dendrogramme qui rend compte de ce découpage. Et l'étape suivante va consister à sélectionner la plus grande des classes de l'analyse et à refaire exactement la même chose. Il va refaire une analyse factorielle sur cette petite matrice-là, rechercher la bipartition qui maximise l'information extraite le long du premier facteur, etc. Ce schéma il rend compte d'une partition en quatre classes et le nombre de classes terminales dans cette phase-là c'est un paramètre de l'utilisateur qui est fixé arbitrairement par défaut à 10 dans les radiothèques mais on retenait que c'est complètement arbitraire. Et donc là on est dans la situation où l'utilisateur aurait demandé quatre classes terminales donc on avait notre première partition qui était ici entre la classe 1 et la classe 2. La classe 2 était la plus grande donc elle a été séparée en la classe 3 et la classe 4 qui était ici qui était au regroupement des classes 4 et 5. C'était la classe la plus grande donc elle a été séparée en classe 5 et classe 6. Et ici si classe divisée plus grosse ou plus grande inertie. Je ne vois pas ce que tu veux dire Bénédicte. La classe qu'on divise c'est celle qui est la plus grand nombre d'éléments ou c'est celle qui a la plus grosse inertie ? Il me semble que tu avais proposé une amélioration où j'y adhétais mais je m'embrouille peut-être. Non pas du tout. Tu as tout à fait raison. Donc par défaut dans l'algorithme de Renard c'est la plus grande et dans l'algorithme de la version d'Iranutech actuellement en ligne c'est la plus grande également. Mais effectivement j'ai proposé un nouvel algorithme dans lequel on va s'intéresser à l'homogénéité de la classe et considérer que la classe la plus hétérogène la plus intéressante à aller découper n'est pas forcément la plus grande ce qui est vrai dans plein de situations. et du coup dans ce nouvel algorithme on pourra lui demander de ne plus utiliser le critère de taille comme sélection de la classe mais un critère d'homogénéité. Mais cet algorithme n'est pas encore disponible. Donc voilà une fois qu'on a réalisé cette partition on va par habitude de travail inverser le tableau et puis on va faire la somme de tous les uns dans même dans la version de développement en fait il faut compiler ce code qui est en C++ pour une grosse partie et autant sous Linux ça ne prend aucun problème autant sous Windows et sous Mac c'est un peu cher. Donc je cherche un moyen simple de le mettre à disposition. Donc oui par habitude de travail et de pouvoir récupérer ça ça ressemble beaucoup à un tableau lexical entier on pourrait avoir l'impression d'une partition en haut et puis des mots en ligne avec un effectif et il faut se méfier de ça parce que ça ressemble beaucoup à un tableau lexical entier mais ce n'est pas un tableau lexical entier parce que dans les tableaux lexico entiers l'unité c'est toujours une fréquence de mots donc l'unité c'est le mot or dans ce tableau là la seule unité qu'on a manipulé jusqu'à présent ce sont des segments de texte et les valeurs numériques ici ne sont pas des fréquences de mots ce sont des fréquences de segments de texte la valeur 2 sous mon point rouge là signifie que il y a deux segments de texte dans la classe 1 qui contiennent au moins une fois le mois et la fréquence du mois peut être différente s'il apparaît plusieurs fois dans les segments de texte donc ça c'est un tableau qui résume les résultats on peut le représenter sous forme d'analyse factorielle des correspondances c'est fait pour ça pour décrire des grands tableaux de contingence l'outil d'analyse qu'on va préférer dans les ramutex ce sont les profils de classe donc c'est le fait d'aller déterminer ce qu'elle est dans chacune des classes le lexique qui est statistiquement surreprésenté on pourrait également transformer ça en matrice de distance et calculer des graphes de distance donc les calculs des profils de classe se réalisent de la façon suivante en fait on va faire pour chacun des mots du corpus pour chacune des formes pleines on va le faire également pour les formes supplémentaires qu'on peut injecter à ce moment là les mots outils d'ailleurs ne sont pas perdus ils ne participent pas à la classification on va les réinjecter dans ce tableau là on va réinjecter également les métadonnées dans ce tableau là et pour chacune de ces valeurs donc c'est-à-dire les formes pleines les mots outils les métadonnées etc on va calculer leur qui-deux de liaison à chacune des classes sur la base d'un tableau de contingence à 4 cases où on va opposer la classe à l'ensemble des autres classes et les segments ou les unités qui contiennent la forme aux autres segments donc on a un tableau à 4 cases on va calculer le qui-deux de ce tableau là et puis si l'effectif qu'on observe de la forme dans la classe enfin des unités contenant au moins une fois la forme dans la classe est supérieure à l'effectif théorique on va considérer que le mot est surreprésenté dans la classe donc il apparaîtra dans le profil de la classe alors que si il est sous-représenté enfin si l'effectif réel est inférieur à l'effectif théorique on va considérer que le mot est sous-représenté il va aller dans ce qu'on appelle des antiprofils c'est-à-dire la liste des formes qui sont particulièrement absentes d'une classe donc je vais tenter de vous montrer les paramétrages de cette analyse sur un partage d'écran donc à priori ça marche ça marche donc les analyses se lancent toujours de la même façon on a un clic droit sur le nom du corpus dans l'historique et puis là c'est classification de la méthode Renner cette petite que vous n'aviez pas vue semble-t-il tout à l'heure qui apparaît à chaque analyse je ne vais pas changer les paramètres et on arrive donc au paramétrage de la méthode Renner alors je ne vais parler que de l'analyse simple sur segment de texte les deux premiers paramètres concernent la double sur regroupement de segment de texte donc ne nous intéressent pas les paramètres qui vont vraiment donc on est sur des analyses exploratoires les paramètres que vous allez utiliser ici vont avoir une énorme incidence sur le nombre de classes que vous obtenez et c'est ce qu'on cherche on va explorer plus donc par contre il faut retenir qu'ils sont complètement arbitraires par exemple le nombre de classes terminales de la phase 1 était mis à 10 j'ai dû prendre 10 parce que ça devait être 10 dans la 16 mais la probabilité pour que ce soit le meilleur paramètre pour votre corpus est infime je trouve que pour ce corpus là ça va très bien mais quand vous travaillez sur des gros corpus il faut vraiment augmenter cette valeur là il faut laisser le temps à l'algorithme de trouver toute l'hétérogénéité qu'il y a à l'intérieur de votre corpus quand on travaille sur des tweets il faut faire fois 10 par rapport à ce qu'on aurait pris normalement et puis si le corpus est tout petit il ne faut pas hésiter à baisser cette valeur là donc quand les corpus sont de taille raisonnable il ne faut pas hésiter à faire plusieurs fois les analyses en changeant ce paramètre en dessous vous avez le nombre minimum de segments de texte par classe alors dans cette analyse là par exemple on va demander au logiciel de produire 10 classes mais il ne va pas afficher 10 classes tout simplement parce que l'algorithme va éliminer les classes trop petites qu'il estime comme étant trop petites et cette valeur de la taille minimum d'une classe est calculée en divisant le nombre de segments de texte par le nombre de classes que l'on demande par exemple dans ce corpus il y a 1682 segments de texte le logiciel va considérer que les classes qui auraient moins de 168 segments de texte sont trop petites si je mets 1 comme valeur ici je demande à l'algorithme de retenir toutes les classes qui contiennent au moins un segment de texte et toutes les classes qui contiennent au moins un segment de texte donc si je lui mets le paramètre 1 j'obtiendrai 10 classes terminales donc avec ces deux paramètres là vous régulez complètement le nombre de classes terminales que vous obtenez le dernier paramètre qui est important c'est le nombre maximum de formes analysées donc pareil c'est arbitraire c'est fixé à 3000 je pense que dans la prochaine version je mettrai 30 000 comme ça on sera tranquille si votre corpus c'est vraiment massif il y a un vrai intérêt à conserver un maximum de classes en fait il faut qu'une forme apparaisse au moins 3 fois pour participer aux analyses et je pense qu'il y a un intérêt à conserver toutes les formes de fréquences supérieures ou égales à 3 par contre la petite difficulté sur des gros corpus c'est que ça va augmenter le nombre de colonnes de la matrice et donc la mémoire nécessaire mais bon de nos jours les machines ont vraiment beaucoup de mémoire le prix s'est écroulé pendant un certain temps ça peut remonter mais ça va redresser un jour donc on aura je pense beaucoup de RAM dans nos machines donc il ne faudra pas hésiter à augmenter cette valeur voilà je ne vous parle pas du mode patate parce que le temps avance donc j'ai lancé cette analyse qui va sur des corpus comme ça relativement vite méfiez-vous quand même quand la taille des corpus augmente fortement c'est des analyses qui peuvent vraiment durer des plombs voilà donc vous voyez les résultats ils sont affichés chez vous mais écoute oui on a une classe verte une bleue une violette magnifique ok donc les résultats s'affichent comme ça vous voyez vous vous souvenez on a demandé au logiciel 10 classes terminales vous avez en dessous le dendrogramme originel si vous comptez les classes terminales de dendrogramme vous verrez qu'il y en a 10 toutes celles qui sont marquées d'un zéro sont des classes qui étaient trop petites pour être conservées au final ils conservent 5 classes qui regroupent 87% donc c'est tout à fait raisonnable il a éliminé un certain nombre de segments de texte quand vous voyez des graphiques comme ça dans les RAMUTEC ça veut dire qu'ils sont sauvegardés sur votre disque dur dans le répertoire de l'analyse et la plupart du temps vous pouvez refaire ces graphiques donc par exemple en changeant les barres pour des camemberts donc la taille de ces barres est proportionnelle au nombre de segments de texte qui ont été rassemblés dans une classe autrement dit il y a plus de segments de texte dans la classe bleue ou dans la classe verte donc vous voyez que c'est une thématique qui est plus fréquemment abordée dans la presse que dans la classe verte ce qui est très pratique c'est ce bouton là qui permet de faire des nombres de grammes avec un début de profil des classes sous chacune des classes et généralement l'analyste passe le plus clair de son temps sur la partie intitulée profil donc qui contient ce qu'on appelle les profils des classes c'est à dire la liste du lexique surreprésenté dans ces classes qui est ici ordonnée par Kido Décroissant donc vous voyez la première classe ici propose un lexique autour des mouvements sociaux mouvements congrès blocage semènes manifestations examens etc donc les profils se composent de la façon suivante vous avez d'abord les formes pleines en gris en dessous vous avez les mots outils en surcoise on va dire et tout en bas les métadonnées donc première remarque les mots outils ne sont pas perdus et la présence des métadonnées c'est là où on va pouvoir étudier le lien statistique entre ces métadonnées et les thématiques donc pour interpréter ces profils de classe ce qu'on fait généralement c'est qu'on essaye de comprendre de quoi parle cette classe de discours quelle est la thématique représentée par cette classe de discours on utilise de préférence le lexique qui a le Kido le plus fort c'est le plus surreprésenté dans cette classe là alors pour bien analyser ou bien comprendre ça il faut savoir à quoi correspondent les valeurs numériques que vous avez dans les colonnes je vais revenir rapidement sur ces notions là donc la première valeur qui est marquée nune c'est juste pour pouvoir remettre le profil dans cet ombre là c'est un identifiant de ligne qui n'a pas d'autre signification la deuxième colonne qui est notée FST c'est le nombre de segments de textes qui contiennent au moins une fois le mot qui vous intéresse et qui ont été mis dans la classe que vous regardez moi ça me dit qu'il y a 48 segments de textes qui contiennent au moins une fois le mot mouvement qui ont été mis dans la classe 1 la valeur d'à côté notée Ftotal c'est le nombre total de segments de textes parmi ceux qui participent à la classification finale qui contiennent au moins une fois le mot que je regarde et la colonne pourcentage contient la première valeur divisée par la deuxième autrement dit je pourrais dire que 71% des segments de textes contenant au moins une fois le mot mouvement ont été placés dans la classe 1 dans cette analyse à côté vous avez le petit 2 donc une valeur numérique qui plus à l'effort plus elle vous indique la surreprésentation de la forme dans la classe la catégorie grammaticale la forme et tout au bout le seuil de significativité associé à ce petit 2 donc vous avez un onglet pour chacune des classes avec la taille des onglets la taille des classes exprimées en segments de textes et donc la première étape consiste à parcourir ces classes ces profils de classe d'abord en essayant de repérer la thématique principale et puis en regardant quand même en allant plus bas dans le profil pour voir s'il n'y aurait pas d'autres thématiques parce qu'une classe peut être hétérogène dans le sens où elle peut contenir différentes thématiques ce qui voudrait tout simplement dire qu'on n'a pas assez découpé le segment le corpus on aurait pu demander plus de classes sachant qu'on peut par ailleurs exporter des classes comme des sous-corpus dans l'Iralutec c'est une option que vous trouverez en mettant un clic droit sur le nom du corpus vous avez ici une option qui s'appelle sous-corpus par classe et qui vous permet de générer des sous-corpus à partir d'une ou plusieurs classes pour pouvoir éventuellement leur refaire une classification dessus si vous avez perçu de l'hétérogénéité voilà vous avez beaucoup d'outils qui sont à votre disposition pour vous aider à interpréter ces classes donc vous les trouvez soit en mettant un clic droit à l'intérieur des profils soit en mettant un clic droit sur le nom de l'analyse dans l'historique donc par exemple il faut faire je crois les projeter les petits deux par classe dans le groupe de mots alors ça vous ne devez pas le voir parce que ce n'est pas sur le bon écran voilà ça c'est un graphe qui nous dit que les mots que j'ai sélectionnés sont surreprésentés dans la classe 1 on peut réaliser un graphe de classe qui est un outil assez pratique parce que ça nous donne une autre lecture de la composition d'une classe alors je vais je vais le faire rapidement donc en fait cette analyse va consister à réaliser une analyse de similitude sur les segments de la classe je vais enlever étudiant et donc ça va nous donner une autre lecture de la classe des fois c'est assez difficile de percevoir de l'hétérogénéité à l'intérieur d'une classe sur la base du seul profil de classe alors que dans ce type de graphe là ça peut être assez parlant directement graphiquement parlant le fait qu'il y ait de l'hétérogénéité dans une classe ça peut être aussi un bon outil pour communiquer sur le profil d'une classe j'ai remarqué que les gens comprennent assez intuitivement ce type de graphe de relation entre les mots à l'intérieur d'un corpus de texte ou d'une classe voilà donc vous avez une série de petits outils qui peuvent vous aider à interpréter ces classes là parmi les plus intéressants vous avez ce que j'appelle les segments de texte caractéristiques ça va vous lister les segments de texte les plus lourds de la classe donc les plus représentatifs de la classe et par défaut 100 livres une cinquantaine donc en parcourant ces segments de texte là souvent on a une idée assez claire du type de discours qui a été regroupé dans une classe donc vous avez d'autres outils ici un qui est assez pratique donc vous avez les antiprofils que vous pouvez ouvrir à partir d'ici donc ça va vous ouvrir les mots qui sont ça va vous montrer les mots particulièrement absents d'une classe vous avez également les profils des segments répétés qui sont très pratiques parce que même dans un tout petit contexte de deux ou trois mots la plupart des mots vont perdre de leur ambiguïté donc souvent une des difficultés d'interprétation de ces profils c'est que les mots apparaissent dans des listes comme ça et puis dans beaucoup de langues un bel mot peut avoir plusieurs significations il se présente et du coup soit on connaît très bien le corpus on l'a lu auquel cas il n'y a aucune difficulté quand on a fait des entretiens semi-directifs on a entendu les mots on les a retranscrits donc on n'a aucun problème par contre quand on travaille sur des gros corpus de presse par exemple souvent on ne les a pas lus parce qu'il faudrait plusieurs années pour les lire donc on ne les lit pas et du coup on est assez méfiant sur la signification qu'on va accorder au beau alors que donc pour se rassurer quelque part on va aller regarder le profil des segments répétés pour vérifier la signification qu'on a donné aux classes ou aux mots correspondent bien dans les segments répétés les mots vont être dans des petits contextes de 2-3 mots ils vont la plupart du temps perdre tout en difficulté ça va nous rassurer sur la signification qu'on a donné qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourraient être intéressants on va par le fait de faire des sous-corpus par classe le dernier outil que vous avez lié à cette analyse c'est des graphiques d'analyse factorielle des correspondances qui sont réalisés sur le tableau qui résume la classification donc ça nous raconte un petit peu la même chose que le dendrogramme on pourrait le mettre en parallèle le dendrogramme ici nous parlait d'une séparation une première grande séparation qui mettait la classe rouge et grise d'un côté et puis les classes vertes, bleues et mauves de l'autre côté et c'est exactement l'informat de retrouver sur l'AFC avec les classes rouges et grises d'un côté du facteur 1 et les classes vertes, rouges et bleues de l'autre côté méfiez-vous des représentations en deux dimensions des analyses factorielles dès que vous n'avez plus de trois classes c'est-à-dire dès que vous n'avez plus de deux dimensions par exemple ici on pourrait penser que la classe verte et la classe bleue sont superposées au même endroit en fait si on regarde ce graphique en trois dimensions elles sont complètement d'un côté et de l'autre du troisième facteur qui est ici perpendiculaire à l'écran donc vous pouvez refaire ces analyses avec le petit outil que vous avez en haut à droite ici les graphes et vous pouvez les faire en trois dimensions ça va nous montrer des graphes en 3D donc là je ne vais même pas essayer avec le partage d'écran et donc tous ces graphes-là sont enregistrés vous avez un graph pour les formes pleines un graph pour les outils un graph pour les métadonnées un graph pour les classes tout ça est enregistré sur votre disque dur et vous pouvez reproduire refaire ces graphes changer la taille etc. et ça sera automatiquement enregistré sur votre disque dur je vais arrêter le cache d'écran si j'arrive donc hop vous retournez là vous parlez d'une autre analyse je passe là-dessus et bien je passe sur cet exemple je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout cet exemple je sais bien que j'aurais aucune chance d'avoir le temps de vous raconter ça voilà hop je vais vous parler de ça donc une autre analyse disponible dans les ramettes donc celle-là est très classique c'est les recherches de spécificité vous la retrouverez dans TXM dans Lexico sur Hyperbase Web vous avez aussi les spécificités c'est assez classique donc le point de départ c'est un tableau lexical entier la partition a été décidée par l'utilisateur et ça va permettre d'étudier quel est le lexique qui caractérise chacune des parties du texte ça se fait sur la base de la loi hypergéométrique tout ça est super bien expliqué dans la très bonne documentation de TXM donc je vous renvoie à la documentation de TXM pour comprendre ce que sont les spécificités grosso modo ça va revenir à calculer pour chacun des mots s'il est sur ou surreprésenté d'un point de vue statistique dans une partie quand on compare cette partie à l'intégralité des autres parties du corpus on utilise on utilise classiquement la loi hypergéométrique on peut utiliser le T2 ça donne des résultats tout à fait équivalents et généralement ces analyses sont associées à des analyses factorielles des correspondances puisque comme on s'est embêté à construire un gros tableau de contingence et Bénédicte nous donne la nouvelle la nouvelle adresse de la documentation de TXM donc on associe ça à des analyses factorielles des correspondances puisqu'on a le tableau de contingence c'est gratuit alors ici par exemple vous voyez un analyses factorielles des correspondances qui a été réalisé sur des des corpus qui ont été extraits des sites web des partis politiques donc la partie actualité d'Europe écologie LR, BPS et BFN qui ont été d'abord découpées en classes une classification dans l'Irabutec puis reconstruites comme un corpus dans l'Irabutec et ensuite on a fait une analyse de spécificité sur ce gros corpus l'objectif c'était de voir s'il y avait des classes identiques des classes de discours identiques entre chacun de ces parties là et ou des classes spécifiques et si on regarde la répartition de nos classes vous pouvez voir ici là dans cette zone une zone qui contient à la fois des classes bleues qui sont des classes du Front National des classes roses qui sont des classes du Parti Socialiste et des classes vertes qui sont des classes d'Europe écologie les Verts et cet endroit là c'est ce discours là autour de l'Europe milliards chômage etc c'est le discours économique qui est dans la politique française moderne un discours obligatoire on ne peut pas se passer de ce discours là quand on veut être un parti politique crédible ensuite maintenant si on regarde ici vous voyez que là vous avez une zone qui ne contient que des classes du Parti Socialiste et c'est la zone du discours sur l'éducation nationale qui est une thématique particulièrement investie par le Parti Socialiste ici vous avez une zone qui ne contient que des classes du Front National et c'est la zone c'est la zone ici de l'UNPAS de l'immigration de la délinquance etc un discours assez caractéristique du Front National et puis enfin vous avez toute cette zone ici qui ne contient que des classes d'Europe Écologie les Verts et c'est le nucléaire l'énergie l'énergie l'écologie en général bref le discours qui caractérise Europe Écologie les Verts donc ça c'est un des intérêts de ce type d'analyse ça permet de regarder les proximités et les distances entre classes et en fait finalement ça permet de regarder les proximités et les distances entre les colonnes des tableaux qu'on met dans l'analyse ici c'est le même corpus mais on a utilisé comme marqueur de partition les dates auxquelles ont été extraits les actualités alors c'est très intéressant pour deux raisons d'abord vous voyez ce qu'on appelle un effet Gutmann c'est-à-dire cet effet en cloche ici qui est très caractéristique des séries chronologiques textuelles André Salah nous le montre très bien ça donc qui nous montre finalement une lente évolution lexicale au cours du temps donc c'est une cette forme en cloche vous le retrouverez à chaque fois vous avez un corpus homogène en thématique qui évolue sur de longues périodes temporaires le deuxième intérêt c'est que cette date là notée ZZZ c'était la date qui était associée au projet du Front National qui n'était pas daté au moment de l'extraction et ici l'intérêt c'est qu'on va pouvoir dater ce projet de quelque part entre 2011 et 2012 vu la position de la variable il semblerait qu'il contienne un lexique caractéristique de cette temporalité et comme il se trouve que c'était le projet du Rassemblement National pour l'élection présentielle en 2012 ça paraît assez cohérent de le retrouver ici un autre exemple de cette évolution lexicale chronologique c'est ici un très gros corpus des débats à l'Assemblée Nationale entre 1998 et 2016 et vous voyez que non seulement on retrouve cette ferme en cloche on repère également assez facilement des changements de législature il y a eu une élection entre 2001 et 2002 donc c'est le passage de la gauche plurielle à la droite au deuxième quinquennat de Chirac on retrouve ici une rupture entre 2011 et 2012 avec l'élection de François Hollande et une nouvelle majorité de gauche ça permet de repérer ce phénomène qui est assez classique d'évolution lexicale en forme du cloche ça permet également de repérer des ruptures dans le lexique alors avant de passer à ça petite démonstration de ça dans l'Ira du Tech donc il faut que je me copie moi cette adresse de la doc de TXN pour mettre à jour mon diapuram est-ce que vous allez récupérer le partage d'écran ? alors pour moi oui 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 on a bien récupéré le partage d'écran et on mettra toutes les infos de la discussion sur le site de Mathé donc le lien TXM aussi parfait merci beaucoup ok donc pour faire une analyse de spécificité dans l'Ira du Tech c'est toujours pareil on a un clé de droit sur le nom du corpus on choisit spécificité et l'AFC toujours cette petite fenêtre de paramétrage on fait ok et donc vous avez ici donc vous avez la possibilité de le faire soit en sélectionnant une variable donc ici par exemple la source ce qui va nous intéresser par exemple ce serait de regarder les différences entre nos 4 journaux alors ça ça marche parce que les métadonnées ont été correctement formatées c'est à dire que je peux me permettre de prendre la source parce que je sais que je vais dire au logiciel de récupérer toutes les modalités associées à la source si vous n'avez pas correctement formaté vos métadonnées vous pouvez tout à fait aller chercher dans les modalités et aller récupérer manuellement les 4 modalités de cette variable donc moi je vais rester sur variable je sélectionne la source ici vous avez deux indices possibles donc la loi hyper géométrique qui va vous donner des résultats très proches la fréquence minimale d'une forme pour être prise en cause et puis par défaut l'analyse est réalisée à la fois sur les formes actives et sur les formes supplémentaires je vais restreindre ce calcul aux formes actives c'est un calcul qui va très vite donc le calcul le résultat du calcul que vous avez ici il est réalisé à partir du package de textométrie de R qui est un package qui a été développé dans le cadre du logiciel TXA que j'ai emprunté au collègue Lyonnais et donc par défaut donc vous voyez vous avez beaucoup d'anglais le premier anglais ce sont les spécificités la valeur numérique que vous voyez ici vous pouvez la traduire comme étant à peu près l'exposant du seuil de significativité associé à ça donc Bénédicte le dit toujours mieux que moi mais grosso modo quand vous avez la valeur 9 ici ça veut dire que vous aviez une chance sur 10 puissance 9 d'avoir une fréquence du mot entreprise aussi élevée dans le journal Le Figaro étant donné ce qu'elle représente dans le reste du corpus donc ça fait une chance sur un milliard on est ici sur une forte sur-représentation du mot entreprise dans le journal Le Figaro et en cliquant sur les colonnes vous pouvez voir apparaître les mots qui sont sur-représentés dans l'humanité les mots qui sont sur-représentés dans le monde etc etc vous avez quelques outils associés à cette analyse donc le fait de faire des graphiques sur ces sur-représentations le fait de déterminer les segments de texte caractéristiques de chacun des journaux dans cet univers des spécificités l'onglet suivant est intitulé forme banale donc autrement dit vous avez ici les mots qui ne sont ni sur-représentés ni sous-représentés dans aucune de vos parties ça c'est très intéressant ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un lexique qui est présent dans les mêmes proportions dans chacun des journaux on pourrait parler un peu de lexique obligé quand on traitait quand les journalistes traitaient de cette thématique-là à ce moment-là ils utilisaient supérieur enseignant autonomie premier école formation établissement dans les mêmes proportions ça ne caractérise pas les journaux ensuite vous avez les spécificités des catégories grammaticales le tableau de contingence brute des formes donc il est absolument impossible à interpréter directement mais que vous pouvez utiliser pour faire une AFC dans un logiciel particulier le tableau des fréquences des catégories grammaticales pareil difficilement interprétable en brut comme ça mais peut être utile dans d'autres contextes les formes relatives qui sont mises en pourmi donc là on peut comparer entre les colonnes mais on ne sait pas si les différences que l'on observe sont significatives pour voir ça il suffit d'aller dans le tableau des spécificités et la même chose pour les catégories grammaticales cette analyse est associée à une analyse factorielle des correspondances vous avez un plan pour les mots et un plan pour les colonnes bien souvent c'est le plan des colonnes qui va nous intéresser ici on va retrouver le journal Le Figaro isolé séparé des trois autres journaux par le premier facteur ce qui est assez classique quand on ne met que ces quatre journaux là dans l'analyse et pareillement vous voyez par défaut le plan factoriel des mots est assez moche mais vous pouvez le refaire par exemple en lui demandant de limiter aux 80 mots Pierre le plan factoriel n'est pas monté ah non c'est pas si alors je vais refaire mon bras et je vais arrêter et relancer l'analyse donc alors on attend le chat oui c'est ça est-ce que c'est bon alors là on voit deux plans factoriels oui ok c'est bon donc ce que je vous montrais tout à l'heure c'était ce premier plan là qui est le plan des mots et celui que vous avez en dessous c'est le plan le dernier que vous voyez c'est un plan que j'ai refait avec cet outil là et qu'il faut le refaire assez directement parce qu'il est beaucoup plus joli donc les options que j'ai activées ici c'est je lui ai dit de prendre les 80 mots les plus spécifiques de chacune des colonnes et j'ai cliqué sur empêcher les recouvrements pour que les mots ne s'écrivent pas les uns sur les autres et du coup il m'a produit ce plan factoriel là dans lequel les mots sont lisibles alors en fait ce que j'aurais dû faire pour rendre ça encore plus lisible c'était de cocher l'option taille du texte proportionnelle au kiddo donc en fait il va faire que la taille des mots va être proportionnelle alors score de spécificité ce qui rend généralement le plan encore plus facilement lisible voilà je vais m'arrêter là je pense parce qu'il reste un quart d'heure je vais vous laisser le temps de me poser quelques questions on ne verra pas les analyses de similitude mais je vous ai montré un exemple sur les graphes de classe vous avez la description dans le diaportment de comment fonctionnent les analyses de similitude c'est relativement simple on construit une matrice de similitude avec l'un ou l'autre des indices disponibles dans la littérature et on représente ça sous forme de graphes ça donne une lecture assez intuitive des relations entre les mots c'est moins précis qu'une classification quand il s'agit d'aller étudier précisément en texte quand l'objectif est de déterminer de quoi il parle voilà moins précis qu'une classification là c'est un très bon outil par exemple d'aide à l'interprétation des classes alors si j'arrive à arrêter récupérer ma souris voilà j'arrête ma souris le partage d'écran je remets ma caméra je réautorise ma caméra je remets ma caméra et je vous écoute pour vos questions pardon parce que tu dis que tu remets ta caméra et c'est moi qui ai apporté en premier alors j'ai commencé par te remercier Pierre pour la présentation sur Diramuteik et puis d'avoir déjà répondu aux nombreuses questions qui étaient dans le chat je ne sais pas du tout s'il y a d'autres questions chez les participants alors on est nombreux mais si jamais vous souhaitez poser votre question à l'oral on peut tenter moi j'avais juste une petite besoin de précision là sur un moment tu as parlé de définir les caractères qui étaient admis dans le corpus et que ça te permettait de traiter de gérer et surtout d'exclure les smileys c'est à dire que c'était smileys sous forme d'image ou smileys si je ne sais pas du tout deux points parenthèse fermante alors la règle de nettoyage en fait j'ai mis en place quand j'ai commencé à analyser beaucoup de corpus du web les tweets notamment etc j'imagine vraiment très très sales donc c'est un avantage dans ce sens là dans le sens où ça nettoie rapidement tous les textes de milliers j'ai un caractère qui moi ne m'intéresse pas encore une fois j'ai des collègues que eux ça intéresse donc il faut vraiment choisir ça et donc dans cette liste là j'ai même enlevé le arrobas qui moi ne m'intéresse pas mais pour d'autres ça peut être intéressant donc on peut rajouter des caractères il se trouve que tous les smileys sont rentrés dans l'UTF8 tous les smileys sous forme d'image c'est en fait un caractère qui est reconnu dans beaucoup de jeux de caractères et donc on peut tout à fait les copiers collés dans cette liste là ils vont apparaître comme un smiley mais en fait c'est un caractère en forme de smiley et donc moi j'aimerais bien enfin je vais intégrer je pense on ira monter avec la possibilité d'avoir les smileys en variate supplémentaire parce que quand j'analyse des tweets c'est super intéressant de voir une classe marquée par un smiley qui fait la gueule ou par un smiley qui rigole donc j'aimerais bien faire ça mais on peut déjà un peu le faire en rajoutant tout simplement les smileys dans cette liste là par contre ils vont être traités comme des formes pleines mais on peut aussi les rajouter dans les dictionnaires après les smileys ça il ressemble comme ça mais quand j'ai commencé à m'intéresser au truc en fait il y a beaucoup de smileys qui sont codés sur un code UTF-8 et d'autres qui sont codés sur deux codes UTF-8 et ça c'est très compliqué l'air de rire d'arriver à faire de la tokenisation de smileys tout simplement à mettre un espace entre deux smileys c'est assez compliqué parce qu'ils ne sont pas tous codés de la même façon mais grosso modo c'est ce que je voulais dire c'est-à-dire on peut rajouter des caractères dans cette liste là si on veut les conserver si on veut conserver le dièse par exemple pour les hashtags quand on peut distinguer les hashtags des autres mots si on veut conserver les arobases pour les mentions sur Twitter on les rajoute dans ces textes là ils ne seront pas éliminés du coup merci pour la réponse mais aussi merci pour le développement d'Iramutech parce que finalement c'est la deuxième fois que tu tu connais l'Iramutech et il y a quand même une feuille de route qui est effective et qui est en action et on sent quand même qu'il y a l'évolution de l'outil pour répondre à de nouveaux besoins qui sont différents mais que derrière ça se suit donc bravo alors du coup il y a des questions qui sont arrivées dans le chat il y a Baptiste il y a une qui est complètement dans la ligne droite de ce que tu viens de dire Baptiste qui demande merci donc ma question la maintenance du logiciel participer à celle-ci ben oui aucun problème tu vois un bug au premier diff enfin voilà au premier patch qui passe tu auras le droit d'écriture sur le dépôt d'Iramutech ça il n'y a aucun souci la documentation avec plaisir si vous allez voir sur le site web d'Iramutech donc il y a la documentation qu'on a écrite avec Lucie Loubert tous les autres documents les tutoriels etc c'est des collègues qui les ont spontanément proposés et je leur ai demandé gentiment s'ils acceptaient que je les mette en ligne et la plupart d'entre eux ont accepté donc aucun problème pour des propositions de modification de code ou de documentation alors sur le dépôt JIT donc je vous l'ai dit tout à l'heure dans le dépôt JIT il y a deux branches actuellement la branche master qui est le code en Python 2 il y a une branche qui s'intitule 3.0 qui est le développement en Python 3 et quitte à mettre du code mettez-le plutôt sur la branche 3.0 puisque elle va devenir master je ne sais pas quand j'allais dire prochainement ce qui est un mensonge elle va devenir master un jour je ne sais pas quand mais un jour et après est-ce que le logiciel est adapté à l'analyse de mail d'un réseau de personnes alors oui en première intention je dirais oui c'est adapté à l'analyse de mail je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire sur le fait qu'effectivement ça dépend vraiment comment vous récupérez les mails parce que si c'est une seule conversation vous prenez juste le dernier mail si tout le monde a fait répondre à chaque fois vous prenez le dernier mail et là vous n'aurez qu'une fois chaque message mais effectivement si vous récupérez les mails chez chacun des intervenants vous allez avoir plein de doublons et je pense qu'il serait pertinent de dédoublonner là en fait je pense que c'est ultra pertinent de le faire mais que ça va demander un gros travail de formatage ça dépend vraiment de l'ampleur de la collection ça va demander du formatage après normalement les mails c'est assez bien formaté il y a des marqueurs pour les réponses A donc on doit pouvoir trouver un petit moyen d'automatiser un peu la tâche repérée de qui il a écrit puisqu'on a le marqueur 2 bref je ne connais pas bien le format de base des mails mais je sais que c'est formaté et quand c'est formateur formaté normalement on peut automatiser la construction de corpus alors soit si vous ne savez pas faire vous enfin pour un informaticien même débutant normalement c'est le verre d'aller parser des fichiers textes ou équivalents textes comme du HTML ou l'équivalent de HTML utilisé dans les mails votre proposition elle est vraiment hyper intéressante parce que ça fait très longtemps que tu me dis qu'il y a sûrement du super boulot à faire en étudiant les mails et j'en ai rarement vu passer dans la littérature je le croise rarement des analyses portant sur les mails il y a peut-être une petite difficulté notamment à la gestion de l'anonymat des sujets qui rapportent à la confidentialité des échanges ce qui doit être une barrière mais je trouve ça hyper pertinent alors est-ce qu'Iramutec a été utilisé pour l'oral avec un texte des productions de chaque locuteur pour les comparer alors je ne sais pas ce que vous entendez par un plan Iramutec a déjà été utilisé sur de l'oral on l'utilise beaucoup pour analyser des entretiens semi-directifs je ne sais pas si vous pensiez à ça en pensant à l'oral donc c'est hyper fréquent que des collègues utilisent l'Iramutec pour analyser des entretiens semi-directifs après un texte de production de chaque locuteur pour les comparer oui oui tout à fait excusez-moi non je ne pensais pas forcément du tout même à des entretiens je pensais plus dans des interactions et je me disais que ça pourrait quand même être intéressant aussi de voir comment si on a par exemple certains marqueurs forts donc qu'on extrairait qu'on retirerait bien sûr des mots outils parce qu'ils sont très fréquents et voir s'ils étaient plus utilisés par un locuteur plutôt qu'un autre parce qu'un locuteur a tel ou tel rôle par exemple dans une réunion de travail des choses comme ça ou dans un commerce je ne sais pas un vendeur par rapport à un client ce genre de choses et ça m'intéressait et je me disais que du coup est-ce que c'est un texte on va faire un texte par locuteur et on va les comparer parce que c'est un peu compliqué il ne faut pas qu'on perd le locuteur et les productions sont souvent très courtes l'exemple du abat que vous avez donné tout à l'heure par rapport aux phrases de brousse par exemple mais je me demandais un petit peu comment les gens avaient l'habitude d'organiser les choses parce qu'enquêteur c'est plus enquêteur et interviewer j'imagine oui mais on l'utilise aussi pour analyser des focus groupes et là les focus groupes ça ressemble vraiment à l'interaction donc il y a plein de corpus différentes de le coder mais on peut tout à fait mettre 4 étoiles locuteur tiré bas Pascal et ce locuteur Pascal peut revenir 40 fois dans le corpus il n'y a aucun problème c'est une métadonnée comme une autre et donc j'ai déjà vu passer des corpus comme ça de conversations codées avec une ligne étoilée pour chaque prise de parole d'accord ça ne marche très bien et vous obtiendriez exactement le type de résultat auquel vous pensez c'est-à-dire être capable de dire que Pascal emploie significativement plus tel mot versus l'autre locuteur qui l'emploie moi d'accord et l'intérêt c'est que par ailleurs vous pouvez ajouter d'autres marqueurs que le nom du locuteur comme leur statut leur genre etc merci beaucoup à peut-être nous dire ce qu'il y a de plus comparativement à une analyse lexicologique sur Sphinx je sais ce qu'il y a de moins c'est le prix vous n'avez pas à payer un butec alors que vous avez payé une Sphinx j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Sphinx dans sa version lexica même si je croise régulièrement son auteur fondateur de l'entreprise je sais qu'il avait implémenté mais je l'ai vu présenter où j'y avais été une analyse qui ressemble un peu à l'Iremtech une classification rennert que je n'avais pas trouvé complètement aboutie mais comme ça fait très longtemps que le développeur du Sphinx fréquente les journées d'analyse statistique des données textuelles donc c'est vraiment un spécialiste du domaine donc j'imagine qu'ils ont dû vraiment progresser du point de vue des analyses lexicales dans le Sphinx mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé je ne vais pas vraiment le comparer pour l'analyse de mail il y a LAM un logiciel libre d'analyse et de traitement des messages ça c'est pas mal je découvre et je le note pour le coup il faut rester approché de Frédéric pour voir où c'en est au niveau de la maintenance parce qu'effectivement on l'a précisé avec Europress quand les standards de documentation évoluent quand les champs évoluent généralement on peut avoir quelques scripts qui tombent mais donc là il y a Frédéric Verniaud qui est dans le périmètre de Maté que vous pouvez contacter sans aucun problème un truc qui nous sauve c'est que je pense que le formatage des mails il n'a pas changé depuis les années 90 donc a priori alors sauf que des fois on passe par une couche logicielle ah oui les solutions Office Windows et donc non moi j'ai pas mon Twitter de mes affichiers en texte brut a priori il n'y a rien de plus simple mais c'est vrai qu'au bout il va rater une couche là dessus quoi et en plus il y a un tuto mat sur sur l'âme voilà il doit rester une trace enregistrée c'était le troisième tuto et du coup alors j'ai loupé des questions d'autres questions mais sur l'import de corpus Europress aujourd'hui si je prends un corpus Europress que je le passe avec le 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 Europars que tu as indiqué je vais pouvoir l'intégrer dans Iramutech ouais directement alors attention c'est si tu as extrait les articles d'Europress en HTML ouais l'option extrait en HTML ça dépend de l'abonnement de l'université et même nous qui sommes abonnés à ça on est obligé de passer par un un chemin assez biscornu pour arriver à pouvoir extraire les fichiers en HTML quand on se connecte sur Europress on a un petit outil en haut à droite où il y a marqué version enfin il y a marqué étudiant par défaut il faut aller sur ce qu'ils appellent la version classique une fois qu'on est sur la version classique il faut aller faire deux clics pour arriver à la recherche un mode avancé et seulement en passant dans cette version classique on a le bouton qui permet d'exporter mille par mille les articles en HTML et par ailleurs j'ai quelques témoignages de collègues qui se sont fait blacklister de Europress pour avoir extrait trop d'articles donc il faut vraiment se mettre en mode je fais une petite heure d'extraction à un moment j'arrête je refais une petite heure d'extraction à un autre moment sinon ils vous repèrent et pour les collègues qu'on a fréquenté et qui ont carrément été voir les gens d'Europress pour leur expliquer que c'était galère de construire des corpus avec Europress les gens d'Europress leur ont dit oui mais c'est pas du tout fait pour ça donc a priori ils ont pas du tout construit un outil pour simplifier la construction de corpus c'est un outil de visionnage d'actualité en ligne mais c'est pas fait pour automatiser la construction de corpus ça vaut peut-être le coup de se rapprocher d'Europress parce qu'il y a hier je pense c'est Laurent Gégout que peut-être Pierre Ratino connait parce qu'il est mec de conf en géographie à l'université de Toulouse qui s'est plaint sur Twitter que Europress ne mettait pas à disposition correctement les images des cartes et il y a eu une réponse de Europress en disant qu'il prenait en compte la remarque et qu'ils allaient essayer d'enseigner compte les collègues en question ont eu de très bons rapports à Toulouse de Europress qui a été tout à fait bon et qui disaient je comprends votre difficulté mais nous c'est pas notre business ils développent un business model qui est ailleurs dans la rénovation automatique des corpus et quand on leur dit que nous on construit des corpus avec 100 000 articles ils font des gros yeux alors on peut nous redire comment je peux récupérer le lien de cette intervention de ça je vais laisser Benoît répondre si le corpus comprend des annotations qu'on aimerait consulter dans les segments affichés peut-on les retirer des occurrences d'Iramitech est-ce qu'on les conservera dans l'affichage des segments alors des annotations oui par exemple des mots que vous auriez donné comme mots supplémentaires les catégories aucun problème alors ils restent affichés dans les segments en fait les segments sont redonnés brutes de pommes indépendamment de la nature des formes qu'elles soient pleines ou supplémentaires donc ils seront dans l'affichage et on peut les retirer des occurrences on ne les retire pas des occurrences mais ils sont comptés comme dans les formes supplémentaires par contre ils sont comptés quelle que soit la forme qu'on leur donne il y a un moyen de contrôler complètement des mots c'est les mots qui commencent et qui se terminent par un tir et bas dans l'Iramitech qui vont être par défaut des mots outils sans qu'on ait besoin de les intégrer au dictionnaire mais ils vont être comptés par contre ils compteront une occurrence comme un autre mot d'accord super alors écoutez chers participants il est un peu plus de 16 heures j'ai envie de mettre un terme à ce tuto parce que déjà Pierre intervient depuis deux heures dans une position qui n'est pas toujours évidente de toute façon maintenant c'est un peu celle que certains d'entre nous ont connue quand on a fait cours et que c'est quand même assez fatigant et en plus il a dû faire face à des difficultés techniques qui étaient surmontées avec Panache donc vraiment merci et bravo et puis en plus du coup je vois le nombre de participants qui commencent à baisser donc je vous propose d'arrêter ici et puis donc merci Pierre pour la qualité de ton intervention si tu avais besoin de savoir à quel point les SHS ont besoin de solutions libres pour pouvoir travailler je pense que le nombre de participants peut en être un bon indicateur donc merci à toi merci à vous pour ces tutos là je vois en plus qu'ils progressent je trouve c'est de plus en plus facile c'est lié je pense à la fois au progrès du bout bouton mais aussi à l'expertise de l'équipe d'Akery et des participants et des participants oui parce qu'effectivement on a quand même la qualité de nos interventions que ce soit des tutos ou des formations des journées annuelles repose aussi beaucoup sur les participants qui sont là donc merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir animé ce tuto avec nous Merci à vous Sous-titrage FR ?